bonsoir à toutes et à tous bienvenue chez l'agence zenika rennes qui accueille ce meetup ce soir et donc c'est notre meetup python rennes de rentrée donc c'est que c'est être une soirée assez chargée j'espère que vous êtes bien en forme je sais pas si l'effet de l'été est toujours là mais voilà donc on a deux mois d'actu qui sont synthétisés puis ensuite trois trois interventions de martin sur les applications serverless avec calice de frédéric avec open télémétrie qui va arriver dans la soirée et christopher aussi sur de la télémétrie avec d'export de métriques avec un autre exporter on comprendra bientôt ce que tout ça veut dire alors la communauté python rennes et aujourd'hui c'est 388 membres sur le sur le meetup 79 sur le slack donc je vous ai mis le lien d'invitation si vous voulez venir le rejoindre il ya différents canaux notamment un assez actif sur la veille les actualités python et puis un compte twitter x qui sur lequel on relaie surtout les les sessions et les rediffusions de sessions alors donc il ya un canal qui s'appelle quoi de neuf sur lequel on partage pas mal de choses et donc voilà je vais faire une j'ai fait plus ou moins des un classement thématique des différentes informations donc je vais quand même aller assez vite histoire qu'on passe quand même surtout l'essentiel du temps sur les interventions alors il ya python 3.13 qui est sorti avec pas mal de de grosses nouveautés dedans bon déjà quand vous tapez python dans le terminal et vous avez une invite de commande celle ci maintenant à une coloration syntaxique et puis on peut faire de l'édition multiligne une chose qui n'était pas possible avant du coup dès qu'on voulait diter des fonctions c'était compliqué il ya un mode expérimental qui permet de s'affranchir du global interpréteur loc donc qui va faciliter enfin qui va accélérer la les le parallélisme de quand il ya du code parallèle il ya aussi l'introduction d'un compiler justin time donc là c'est l'interpréteur python qui va voir au bout d'un certain nombre d'impels des fonctions si c'est tout le temps des strings qui arrivent etc qui va pouvoir faire des optimisations selon les données qui arrivent dans la fonction pour accélérer aussi l'exécution c'est la première version qui supporte nativement android ios et tout ce qui est web assembly voilà puis d'autres améliorations et puis aussi un certain nombre de modules qui sont dépréciés notamment le module qui permet d'aider la migration d'un service numérique de python 2 à 3 il est vraiment temps de s'y mettre si jamais c'est pas le cas voilà en lien en bas il ya aussi une vidéo de d'anthony show qui 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 présente certains coups de coeur de cette nouvelle version de python chaque année il ya une enquête sur les pratiques de développement python fait par la piton software fondation et jet brains donc j'ai mis les liens vers les résultats de 2023 et ils font déjà 2024 donc voilà le lien pour pouvoir participer renseigner les outils que vous utilisez vos pratiques vos idéaux favoris etc ça permet à la communauté de savoir un peu ce qui ce qui existe et où on en est alors là c'est pour faire du deep dive dans python donc plusieurs projets qui ont été partagés what inspector qui permet de d'aider un peu à faire du debug à faire des prints de structures de données bien formatés avec la coloration syntaxique une astuce un peu en utilisant les les codecs python c'est un truc dont on se sert jamais mais dont python se sert pour ouvrir des fichiers de code et les états les interpréter il ya moyen de faire du pré-processing de code en faisant ça on sait un peu du hack mais voilà c'était rigolo à lire différents guides sur des fonctions internes de piton ou des fonctions méconnues la possibilité aussi d'utiliser http serveur qui est un module natif de piton qui permet de faire un petit serveur web et d'exposer la structure de fichiers qui a dessous il ya moyen d'utiliser des certificats ssl avec une explication de différentes fonctions de heater tools avec des crèmes glacées ça c'est rigolo et un tutoriel pour pouvoir écrire qui explique comment écrire un module complémentaire piton mais en rust donc voilà comment gérer un peu tout ça concernant le packaging qui est un domaine de piton qui évolue assez rapidement donc différentes différentes ressources qui ont été partagées des bonnes pratiques pour créer des conteneurs docker qui contiennent des services numériques piton des un avis qui explique pourquoi la personne utilise des environnements virtuels au sein d'un conteneur docker donc c'est essentiellement pour ne pas être perdu entre des pratiques de dev et la prod tout tout est au même endroit dans les deux cas une pep donc c'est les propositions d'évolution de piton dans la communauté qui a derrière la psf qui propose un format standard pour décrire les dépendances d'un projet les dépendances de production et des dépendances de développement etc donc là il ya différents outils qui existent qui utilisent leur même leur propre formalisme et là il ya une volonté de la communauté d'aller vers un formalisme commun pour pouvoir facilement passer d'un outil à un autre un article qui explique justement le comment a évolué le packaging de projets piton depuis le début et un outil qu'on dont on parle régulièrement qui s'appelle uv qui faisait essentiellement de la gestion de dépendance justement c'est un des outils qui permet de gérer des dépendances d'un projet et qui inclut maintenant la possibilité de dire à battre le projet c'était la version de piton et c'est lui qui va s'occuper de télécharger le module standard piton qui correspond au projet différentes ressources par rapport à la gestion de données donc le partage d'un projet ibis qui propose une abstraction commune autour de différentes sources de données que ce soit des data frames polar panda ou des bases d'hugdb ou plutôt des bases sql un projet écrit en piton qui propose un outil en ligne de commande pour gérer des bases de données sql light avec l'autocomplétion de la couleur un article qui compare les api data frame de polar et panda parce que dans panda il peut y avoir plusieurs façons de faire la même chose avec des fois des doubles crochets des choses comme ça qui sont pas très faciles à lire et l'article montre comment on peut faire la même chose dans polar pour pouvoir passer de l'un à l'autre polar justement qui inclut depuis peu un module natif de visualisation de données un peu comme on pouvait faire des fois avec panda on peut faire point plot sur un jeu de données là il ya à peu près la même chose qui apparaît dans polar un article qui explique aussi comment pouvoir appeler du piton dans un tableau excel alors là ça commence à devenir un petit peu plus dense c'est le plus gros diapo concernant un thème assez général que j'ai appris appelé infra et architecture différent un outil de ah oui celui-là il est intéressant c'est un outil l'attaque qui qui va analyser votre code et voir comment les imports se font entre vos modules et vous pouvez par exemple expliquer enfin explicité des règles pour dire bah là c'est ma couche contrôleur elle va accéder au service ma couche service elle va accéder au database access object par exemple mais pas dans l'autre sens on peut exprimer des règles en disant que je veux bien qu'il y ait des modules qui importent cela mais je veux pas que cela importe ceux d'au dessus donc voilà c'est pour un peu maintenir des règles d'architecture dans la base de code donc ça peut être assez intéressant différents lots d'outils de cybersécurité hacking tool et exégol un outil qui permet de créer enfin de faire le bilan de santé d'un service numérique d'une appli web et en même temps de gérer la page de statut comme vous savez il ya les twitter status ou le aw status où on voit quels sont les services up et down ben là ça permet de créer ça pour son pour son service numérique authentique qui se propose en alternative à keyclock et auto pour gérer tout ce qui est authentification un service numérique un outil qui permet d'avoir une abstraction sur différents systèmes de stockage objets déportés dans le cloud qui s'appelle cloud passlib qui ressemble du coup beaucoup au module natif passlib pour enchaîner les les chemins sur le disque dur et un retour d'expérience sur l'utilisation d'un d'un raspberry pi pour créer un firewall voilà pour protéger son système des projets plus liés au code source donc la différentes ressources par rapport à un outil précommitte dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le dans le meetup qui est un outil qui permet de avant de committer son son code de lancer différents outils d'analyse statique de code vérifier le formatage etc et notamment des ressources qui expliquent comment écrire son propre hook si on veut écrire ses règles métiers sur la façon dont le code est structuré dans sur ce tel projet ben voilà il ya stéphanie molin qui explique comment faire ça joblib qui est une une bibliothèque qui permet de décorer une fonction donc en général on fait ça sur les fonctions pures qui fait de la mémorisation c'est à dire quand on appelle cette fonction là avec ces paramètres là on sait qu'on a tout le temps la même valeur de retour par exemple comme une fonction qui additionnerait deux valeurs quand on met un et deux ça en obtient toujours trois donc quand on rappelle une fois une autre fois la fonction addition avec les mêmes paramètres plutôt que de lancer un calcul dans la fonction on renvoie directement la valeur donc là c'est un outil qui fait la même chose mais qui écrit les se cache sur le disque plutôt que le garder en mémoire paille très stoics c'est pas comment on prononce ça qui permet de de tracer plus facilement l'exécution d'une compréhension liste ou une compréhension de dictionnaire ou des lambdas sur lequel on peut pas mais en général mettre des points d'arrêt quand on est en mode des bugs donc là ça permet de d'avoir dans le terminal les différentes itérations de d'une compréhension de voir ce qui s'est passé dedans des projets web donc visual studio code permet maintenant de de lancer facilement des tests unitaires django un article qui présente un peu l'évolution du module natif qui permet de le client de la biotech standard qui permet de faire des requêtes http puis request http etc qui sont sortis après un outil qui permet de transformer des requêtes au format curl vers des requêtes au format python avec une extension qu'on peut ajouter aussi dans vs code et enfin différents outils de rappel donc cette interface dont je parlais pour python 3 à 13 là la boucle qui dans lequel on peut lancer des des instructions et puis voir les résultats ben en fait comme python devient portable en webassembly et bien il ya un certain nombre de ressources en ligne qui permet de faire du python directement dans le navigateur voire même d'utiliser duckdb comme base de données directement dans le navigateur donc ça voilà ça ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation de de python pour faire des web apps et pour terminer quelques quelques tutos vidéo rediffusion il ya les vidéos du brest camp de de juin de cette année qui les rediffusions qui sont qui sont en ligne pareil donc il n'y a pas que il ya du python dedans il ya la bicon us aussi qui a publié toutes ces toutes les rediffusions de ses conférences une vidéo de cinq heures qui montre comment résoudre un certain nombre de petits problèmes faciles donc c'est plus pour pour s'entraîner un peu l'algorithmie et si vous vous avez envie de faire vos propres vidéos de code et bien il ya un outil qui s'appelle casam qui permet de faire de la capture vidéo d'écran et de remanier tout ça et de publier le flux vidéo voilà voilà pour les actualités et je propose que sans tarder on passe à la présentation suivante on accueille martin ou ouais cette conférence ça va parler de python et de serverless et plus précisément d'utilisation du du framework calice ou chalice selon selon comment selon comment on prononce à la anglaise voilà française oui moi je suis martin guianverne je travaille chez rich rocket links comme software data engineers c'est à dire je m'occupe de toute la partie toute la partie données c'est une société qui qui utilise beaucoup les données pour pour les campagnes de faire des campagnes marketing des campagnes de communication pour des clients et donc cibler cibler quel genre de campagne de communication peut-être efficace et a posteriori évaluée évaluer l'efficacité de ces campagnes donc ça demande plein de plein de données de statistiques à récupérer un peu partout et à consolider donc il ya une application rocket links à propos d'articles sponsorisés sur le web et rich c'est plutôt des partenariats avec les influenceurs sur les sur les réseaux sociaux et tout ça ça appartient au groupe décuple un groupe marque de solutions marketing principalement en france et qui se développe également à l'international dans cette consultation je vais commencer par une une courte démonstration de ce que permet d'une petite partie du framework calice ensuite des généralités sur le sur sur le serveur laisse en pratique comment est-ce que calice c'est très lié à aws comment est-ce que ça se ça s'interface avec comment est-ce que aws lambda implémentent ce serveur laisse qu'est ce que chalice apporte par rapport à ça et enfin des retours d'expérience autour de ce framework hop alors pour ma petite démo je vous ai présenté un super code python que j'ai utilisé qui est basé sur sur la science et les statistiques ça prend une page wikipédia au hasard ça compte son nombre de mots et si c'est pair ou impair ça renvoie vrai ou faux et ça permet de prendre tout un tas de décisions très intéressantes et donc j'écris ça en python et tout je suis je suis je suis je suis content mais 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 les collègues qui font des back end web etc ils sont ils vont pas forcément avec avec leur leur back end note js ou symphony ou spring boot se construire des environs se construire des environnements de python l'exécuter récupérer résultats etc eux ils voudraient une une api prête à l'emploi où il où ils appellent où ils appellent mais où ils appellent mais ils appellent mais il s'appelle mais mais fonction qui mais fonction qui travaille sur la data et donc c'est là qu'intervient ma petite démonstration un plage et là j'ai ma fonction de base en python je commence par installer le par installer le paquet de chalice bon il était déjà installé donc ça va vite je crée un projet je ne sais plus comment créer un projet c'est new project hop ça va créer un répertoire démo on va dedans vous voyez quelque chose là ce que j'écris tout petit en fait non ça va et donc dans ce ça m'a créé un nouveau projet de chalice vide quoi qui contient ce fichier ap ap point pi qui en gros le point d'entrée d'où tout du tout de tout va s'exécuter et ils m'ont mis par défaut une une route api une route api qui renvoie à elle le world et moi à la place j'ai envie d'exécuter d'exécuter ça nous voilà on va dire que la route la route de cette api c'est cette cette fonction parce qu'elle est est et je vais renvoyer un json donc donc ça c'est mon ça c'est mon moulin vrai ou faux et et pour dire qu'on renvoie un json on peut renvoyer directement un dictionnaire python tac voilà et du coup ça renvoie un dictionnaire ici rien rien d'incroyable jusqu'à présent et qu'est ce qui qu'est ce qui m'intéresse là c'est j'ai envie d'avoir une api prête à l'emploi pour 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 un pour pour un autre back-end quelconque et ce qui ce que j'ai déjà fait en sous-marin que j'ai pas mis là c'est que j'ai créé un compte aws et renseigné les réseaux renseigné les crédents chaudes aws dans le profil dans le profil de ce conteneur de cette machine et donc on a donc on suppose qu'on travaille dans une organisation qui qui accepte de travailler avec avec amazon aws et donc là je vais déployer une api en faisant chalice deploy ça vient d'importer ton http x eh oui eh eh bonne 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 remarque il y en a qui suivent il y en a qui suivent ouais exactement donc j'avais un j'avais un http x que j'avais écrit dont j'avais mis le requirement point txt quelque part ici et donc dans mon projet vide bah il a il est pas là donc je dis ah oui j'ai une dépendance aussi quand même dans mon python il est pas il a il me faut une dépendance vers http x hop et donc je fais ma commande chalice deploy et là ça 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 déploie une une des des services aws qui vont pour qui vont me permettre d'exécuter le code le code python qui était le code python qui était qui que j'ai écrit hop donc là si je l'exécute donc la route on avait dit c'était ça j'exécute cette route n'existe pas un petit curl devant un petit curl devant bien entendu il manque toujours le http ah il manque toujours mon apport exact hop je l'ai importé là je vois pas bien mon écran hop http x pardon donc je redéploie mon appli le wifi le wifi n'est pas des voilà hop et si je l'appelle cette fois ci voilà on voit on voit on voit que ça m'a renvoyé le json le json attendu et qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé en réalité si je me log dans ma dans ma console aws on va voir que ça m'a déployé une lambda qui a été qui est liée à une une route api et on peut on peut voir qu'il y a eu une exécution la première exécution auquel il manquait l'import il y avait une erreur si on regarde dans l'élope c'est qu'il y a eu une exécution la première exécution auquel il manquait l'import il y avait une erreur on a sans doute vu cette erreur là et la deuxième exécution où il n'y a pas eu d'erreur et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est intéressant le l'intérêt principal de passer de passer par là c'est c'est que si si j'ai si c'est que comme on passe par toute toute l'infrastructure aws il va être il va être capable de il va être capable de monter en charge automatiquement donc si j'avais pris je m'étais préparé un petit site là ça c'est un c'est un c'est un programme shell qui qui m'exécute qui m'exécute 20 20 20 appels api en parallèle une centaine de fois hop on voit que ça là ça ça me ça me retourne mes différentes décisions et côté côté lambda pourquoi je perds ma souris voilà on devrait rendre voilà on voit que qu'il ya eu il ya eu d'un seul coup il y en a une vingtaine d'invocations et qu'il y en a comme j'avais dit de qu'il y en a eu il ya eu dix lambda qui se sont qui se sont mis qui sont mis à s'exécuter en concurrence et l'autre le dernier point l'autre 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 chose intéressante c'est que si si je redéploie ma lambda pendant pendant que c'est pendant que c'est exécuté ça va être transparent la mise à jour il va pas y avoir un moment où l' api n'est pas disponible ça va ça va toujours en quelque chose soit avec l'ancienne version soit soit avec la nouvelle selon 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 où on est rendu hop et si je prépare une nouvelle version qui renvoie qui renvoie qui renvoie un nouveau qui renvoie une nouvelle chose je vais dire d'exécuter de l'exécuter 200 fois en en mettant 3 3 en parallèle et en parallèle voilà donc ici je l'exécute et en parallèle je redéploie ma fonction normalement on devrait voir voilà la nouvelle version qui commence à printer ses nouveaux ces nouveaux résultats sans qu'il y a eu particulièrement d'interruption de service sans qu'il y a eu particulièrement d'interruption de service bien entendu il y a bien d'autres choses là notamment elle est pas sécurisée mon api j'ai pas mis de clé api il y a deux possibilités une bonne pratique quand c'est du serveur pour serveur c'est du serveur à serveur c'est de se générer des clés api que l'autre serveur utilisera pour communiquer avec son api sinon il y a des authentifications sinon il faut s'authentifier par par exemple par amazon cognito qui qui a tout un mécanisme de gestion d'utilisateurs et d'authentification qui peut s'intégrer avec avec canis et il y a il y a plein d'autres plein d'autres fonctionnalités qui existent mais on va arrêter la démo ici hop je supprime vu que j'ai une api publique sur le web bon voilà je vais la supprimer parce que c'est moi qui ai facturé à la fin c'était la petite démo et donc tout ça en fait ça repose sur les concepts de ce qu'on appelle les functions as services qui est l'idée de plus gérer des serveurs mais vraiment de se concentrer sur son code python et de faire confiance à des providers comme amazon ou azur ou google ou autre pour gérer ces services et appeler son code dans les bonnes conditions avec la bonne infrastructure pas simplement pour des api mais aussi pour répartir répartir de faire de la répartition de charge pour réagir à des nouvelles entrées dans des bases de données ou des choses comme ça donc comment est-ce qu'on architecture une application globalement dans ce paradigme de function and services donc on choisit déjà un provider de function and services comme je disais ça peut être AWS ou un autre et on y déclare soit au clic à la console soit en infrastructure as code tous les services managés que l'on souhaite utiliser donc des services qui vont en général stocker des données et des services qui produisent des événements donc là je vous ai présenté un service d'api qui va produire des événements d'api c'est aussi des crons, des services de fil d'attente de messages etc. et notre code en lui-même ça ne sera que des fonctions qui réagissent à ces événements et dans notre code c'est des fonctions donc on peut faire un peu ce qu'on veut et notamment contacter d'autres services pour faire une chaîne d'événements et ce qui est intéressant dans ce modèle c'est que toutes les ressources nécessaires pour gérer la montée en charge et aussi la descente de charge sont allouées automatiquement par notre provider et la facturation est en fonction donc c'est un modèle très pratique pour les pipelines de données qui peuvent nous on a beaucoup de choses à faire en début de mois par exemple et puis après il ne se passe pas grand chose et c'est idéal pour les pipelines de données pour se concentrer sur le code et dans les back-end en général c'est une tendance qui se développe parce que ça plaît pas mal au business d'avoir des applications qui ne coûtent pas grand chose quand elles ne sont pas très utilisées et qui par contre quand elles commencent à être très utilisées on n'a pas de problème de monter en charge c'est ça qui plaît le plus beaucoup et donc bon juste pour montrer que ces tendances j'ai pris un graphe pas excessivement honnête parce qu'il commence pas à zéro et qu'il fait une régression linéaire avec seulement deux points mais voilà il dit qu'en 2023 le marché global mondial de Function as Services c'était à peu près 10 milliards et c'est passé à un peu plus de 11 milliards l'année suivante et donc on voit qu'avant c'était encore plus petit donc on voit qu'il y a une tendance à ce que ce soit de plus en plus utilisé parce que dans beaucoup de domaines c'est intéressant d'avoir une facturation en fonction de son niveau de charge et de ne pas avoir d'actions software à mener pour gérer la montée en charge alors vous allez me dire mais tout ça c'est un ça a l'air automagique mais en réalité c'est moi quand je déploie mes clusters Kubernetes avec des roules d'autoscaling etc. il se passe des choses que je maîtrise qu'est-ce qui se passe en réalité ? sous le capot alors on va pas rentrer dans le détail comment ça se passe sous le capot je vais pas prétendre tout savoir mais il y a quand même des choses qui impactent pas mal quand on l'utilise c'est qu'il y a ce qu'on appelle un call start, un démarrage à froid c'est-à-dire la première fois qu'un événement arrive là on est dans le 1 il va falloir que notre provider il instancie une micro VM qui a un runtime Python etc. et donc dans le cas de Python ça peut prendre quelques centaines de millisecondes donc on perd quelques centaines de millisecondes ensuite notre fonction est exécutée et notre conteneur il reste valide quelques minutes donc si il y a une autre quête qui arrive là par contre elle est exécutée et on a plus ce phénomène de recréer une instance mais par contre si on a une autre quête qui arrive pendant qu'on est toujours en train d'exécuter la précédente et bien ça recrée une seconde instance, un second call start dans ce schéma ils échelonnent on voit que les requêtes arrivent échelonnées donc nos six requêtes vont être exécutées sur deux instances en parallèle et dans le monde AWS eux sous le capot ils utilisent leur projet Firecracker en open source et des micro machines virtuelles implémentées en Rust pour justement diminuer au maximum ce call start qui est de quelques centaines de millisecondes quand on est sur des runtime Python ils en ont fait des hyper optimisés sur du JavaScript ou du TypeScript qui en sont plus à quelques dizaines de millisecondes et si on est dans du Java où il faut implémenter il faut starter une JVM, là c'est beaucoup plus long donc ça dépend un peu du type de langage qu'on vise mais là dans ma présentation sur Chalice on est dans le monde Python donc sur la première lambda on peut avoir quelques centaines de millisecondes aux premiers appels ou lors de la montée en charge il existe différentes techniques pour les éviter notamment la plus excessive qui consiste à payer AWS pour qu'ils nous en allouent quelques unes de prédémarrées pour qu'elles soient là en cas de besoin en gros ça doit faire un an et demi que je travaille beaucoup avec ça et avant je travaillais plutôt avec des processus back-end serveur un peu plus classique et donc c'était un peu pour vous lister les différences qui m'ont frappé en changeant de paradigme la première chose c'est qu'on n'a pas de code dormant en arrière-plan que parfois on peut avoir vu qu'on n'a pas vraiment de serveur on ne peut pas vraiment faire un SSH sur sa lambda ni avoir un demon dans son serveur ou une crontab qui est appelée parce qu'on n'a pas de serveur bien sûr il y a des serveurs mais on ne gère pas directement un serveur l'autre chose qui est étonnante c'est que sur des processus back-end souvent on fait de l'asynchronisme par défaut c'est à dire on commence par recevoir des choses et tout de suite on fait des choses asynchrones pour ne pas bloquer les threads principaux là on est plutôt dans l'inverse par défaut on va essayer de coder du code synchrone le plus simple possible l'asynchronisme il est géré par l'infrastructure on va avoir des files de messages ou si on veut être un synchrone on va publier un message et ça va être d'autres services qui vont polluer cette file de messages et qui vont rappeler d'autres lambdas quand on est en train de faire de l'async ou du parallélisme en Python même c'est qu'on est en train de faire de l'optimisation mais c'est plutôt l'exception que la règle autre chose étonnante c'est que j'avais tendance à beaucoup éviter les variables statiques et tout parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer notre processus en arrière-plan si on n'est pas en train de manger de la mémoire etc. ou d'écrire des fichiers dans TMP on ne sait pas où ça va là en réalité on a le droit c'est même conseillé d'utiliser du code statique ou même d'écrire dans Sage TMP mais par contre ça va disparaître je reviens sur la scène d'avant déjà c'est limité à une instance ce qu'on met dans notre statique là ça va être limité à ce qui arrive là-bas et en plus quand ils détruisent l'instance tout ça c'est perdu donc c'est limité en portée tout ce qui est statique n'est pas partagé avec toutes les autres lambdas et en plus ça va finir par disparaître ça à la fois pour les variables statiques et les fichiers qu'on pourrait écrire dans le système des fichiers classiques donc c'est pas mal pour faire des caches ou des sessions ou des connexions ouvrir des connexions et sous mais par contre ça veut dire que l'état applicatif et les logs tout ça ça part dans les services managés donc avec Chalice quand on fait un logger ou quand on fait un print tout ça ça part dans le service CloudWatch qui gère nos logs et si on veut avoir de l'état il faut mettre ça dans une base de données ou dans un S3 qui est plus ou moins un système de fichiers partagés l'autre différence c'est qu'il faut penser ces fonctions un peu comme des quand je dis fonction je parle pas d'une fonction Python je parle vraiment de la fonction dans le sens fonction à service la lambda AWS qui n'est pas non plus comme une lambda comme la lambda Python enfin c'est une tâche quelque part il faut qu'elle dure idéalement quelques secondes au maximum quelques minutes après il y a même une chez AWS il y a une limite dure à 15 minutes chez Azure je crois que c'est 10 minutes donc il faut vraiment les faire courtes et si on a des grands travaux il faut avec beaucoup d'itérations il vaut mieux scinder ça en plusieurs tâches envoyer plusieurs messages qui vont correspondre à plusieurs tâches et les dépiler les dépiler chacune dans leur lambda et il faut au maximum que ces tâches soient conçues pour être idempotentes idempotentes ça veut dire même pour la même entrée pour le système rappeler la même fonction plusieurs fois dans le système va modifier le système de la même manière c'est pas valable qu'en fonction as services d'ailleurs c'est dès qu'on travaille dans des environnements distribués c'est ce qui permet d'atteindre de la robustesse parce que ça veut dire être capable de les réessayer s'il y a un problème quelconque dans notre environnement distribué je sais pas si ça vous parle jusqu'à présent ce que je dis donc ça c'est des généralités sur le FAS et les lambdas AWS qui sont donc ces tâches d'exécution de code comment est-ce que ça marche en pratique ? on choisit son runtime par exemple un Python 3.12 on écrit un lambda handler qui prend un événement et un contexte il y a des runtimes à intégrer dans son appli il faut packager, il faut faire un zip ensuite on peut l'uploader au clic ou quand on est en infrastructures et services tout déclarer notre lambda en infrastructures et services mais aussi toutes les sources de données donc là dans l'exemple de ma démo il faut déclarer une API Gateway avec ses routes son intégration avec lambda lui dire qu'elle a une policy qu'elle assume un rôle qui prend une policy qui lui permet d'avoir des droits d'écrire quelque part dans une base de données et donc ça fait, voilà, pour faire une architecture serverless finalement ça fait aussi pas mal de configs quand on est dans le monde AWS lambda c'est des configs assez différentes que de faire du Docker et que d'instancier des clusters Kubernetes mais c'est quand même de la config et c'est là où intervient Chalice c'est qu'en fait, c'est un micro framework qui quelque part va structurer la façon de faire ses API Serverless pour que ce soit plus simple en fait ça sert juste à une surcouche pour que ce soit plus simple ou là avec une annotation Python là, at app.root ça m'a fait tout ce qu'il y a dans ce carré-là c'est-à-dire ça m'a packagé ça m'a pris mes Requirements ça a pris mon app.py ça a packagé les choses pour router les choses au bon endroit ça m'a créé un code, ça m'a créé mon zip ça a créé la lambda chez AWS ça a créé l'API root, ça a créé l'intégration ça a créé la policy tout ça, ça a été fait par Chalice et ce qui m'a resté à faire c'est le code le code qu'il y avait dans ma fonction et il faut quand même que j'ai parce que ça ne gère quelque part que l'input de la fonction sur l'output qui est... dans ma démo l'output c'était directement autour de l'API Gateway donc il n'y en avait pas c'était assez facile mais en général on stocke quand même des données enfin on a quand même un minimum d'état donc là j'ai imaginé qu'on outputait les choses dans une base de données on a quand même à nous-mêmes à déclarer cette base voilà, on a à déclarer cette base et à faire du code qui est écrit dans la base et Chalice s'occupe du reste donc c'est cette partie là qui est assez intéressante par rapport à faire du AWS lambda brut j'ai envie de dire aussi ça donne une surcouche typée sur les événements parce que de base les lambda handlers ça prend n'importe quel type d'événement donc ça peut être des API Gateway, ça peut être des messages kinésis qui est un peu l'équivalent Kafka, ça peut être des messages SQS qui ressemblent un peu à des brokers de messages ça peut être des événements, un nouveau fichier arrivé dans mon système de fichiers distribués tout ça c'est dans un simple dictionnaire avec des choses différentes dedans et avec Chalice, selon la notation qu'on a, on va récupérer un objet typé qui contient des choses relatives au type d'événements qu'on a donc là on va avoir des requêtes avec, si c'est de l'API, on va avoir les requêtes avec les paramètres de requêtes qui sont passés dans l'URL plus le body ou des choses comme ça alors que si on est sur un événement de fichiers, on va avoir les metadata du fichier donc ça donne aussi une sorte de surcouche typée ça a ses limites, autant le dire aussi c'est un projet open source qui est plutôt maintenu par l'organisation AWS qui est moins actif qu'il n'a pu l'être depuis deux ans par exemple depuis deux ans, la seule nouveauté c'est le support de Python 12 et la max concurrency des poleurs qui permettent de... d'accord et la max concurrency des poleurs qui permettent de... qui permettent de... qui permettent de maîtriser à quel... avec quel niveau de concurrence on appelle ces data streams et il n'y a pas de roadmap officiel qui va nous dire les... qui va nous dire les nouveautés et il y a quelque chose qui nous... il y a des choses des fois que je trouve qui manquent par exemple on peut pas... AWS Lambda ça permet de... de déclarer des... on peut se construire des dockers personnalisés si on veut faire des... faire des choses un peu... un peu plus compliquées ou intégrer des... des dépendances plus volumineuses dedans c'est pas supporté par Calice ce qu'il faut savoir c'est qu'on a... on a une limite de... par défaut de 50 mégaoctets de code compressé et il y a des solutions avec des... des layers pour... pour s'en... pour s'en dépatouiller mais c'est pas aussi... c'est pas aussi... c'est des solutions un peu... un peu spécifiques qui sont pas aussi répandues que peut l'être un simple conteneur docker et... l'ensemble des paramètres RAJ AWS il est pas intégré notamment... notamment toutes leurs nouveautés car il a son propre système de configuration alors on peut contourner ça parce que comme... comme... comme on... comme on peut sortir la configuration Calice en Terraform ensuite on peut retweaker son... son Terraform ou rajouter des choses en Terraform mais c'est... ça fait un peu les choses en... en deux étapes ce qui est pas... pas forcément... idéal l'autre... l'autre... ce que... là... là où... là où les équipes d'AWS mettent plus d'efforts en ce moment c'est sur... sur une autre librairie qui est Power Tools qui fait beaucoup plus de choses mais qui gère finalement que du baller plate pour le code qui ne gère pas... qui ne gère pas... toute... qui ne gère pas tout ce carré-là là... il n'y a vraiment que de Chalice qui permet de faire une chose aussi simplement mais... pardon... mais ils ont aussi du typage et plein d'autres fonctionnalités qui sont sympas à utiliser donc si on... on n'est pas complètement bloqué avec Chalice sur les... sur les... sur les... sur les... ils ont un WS il faut... on peut... on peut utiliser ce genre de librairie en déployant les choses avec Chalice et ensuite en... en repassant dans le monde des lambda de base avec ce genre de méthode ou avec les... les middleware donc il y a des... il y a... ça... ça permet notamment d'avoir d'autres types d'annotations celle que j'aime bien celle qui permet d'avoir un... un cache time to leave partagé avec DynamoDB ou celle qui permet de faire un... un peu façon fast API de... de typer des fonctions et de... et d'avoir automatiquement une... une UI Swagger je ne sais pas si vous voyez... une UI Swagger un peu façon fast API on... 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 on type ses fonctions avec pas identiques et... et on a... et on a... on... on a automatiquement des... des objets typés à travers son... à travers son... son API et une... et une... et un Swagger le temps passe vite je vais passer rapidement sur les autres livrairies utiles et... euh... passer sur mes retours d'expérience euh... dans mes retours d'expérience euh... il vaut quand même mieux euh... paramétrer... au début c'est... c'est pratiques que Chalice nous génère automatiquement les politiques euh... d'accès aux ressources etc... euh... au bout d'un... au bout d'un moment c'est... c'est... c'est quand même préférable de... de définir ça explicitement donc euh... euh... au... là dans ma démo j'avais pas géré du tout euh... d'accès... d'accès à des ressources etc... il les avait généré pour moi euh... 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 il y a beaucoup de choses euh... autour des lambdas qui... et les lambdas quand elles... quand elles sont terminées elles ont deux états soit... soit... soit succès euh... soit erreur... euh... quand elles sont en erreur euh... euh... elles peuvent soit être euh... réessayer soit euh... quand le nombre maximum d'essais est... écoulé partir dans une dead letter queue ou euh... euh... où on peut man... manuellement choisir euh... on peut la monitorer et manuellement choisir si on... on oublie ce qu'il y a dedans ou si on essaye de... de le... de le repoucher... euh... et euh... il peut y avoir plein de cause erreur les... si on... si on a remonté des exceptions euh... euh... si on... si on a dépassé la mémoire, si on a dépassé notre temps de traitement maximum, si on a atteint notre nombre de concurrence maximale, parce qu'on peut... c'est aussi quelque chose qui est capable de... qu'on est capable de configurer, ça peut être relativement pratique euh... notamment parce que l'ensemble du monde est pas... et pas serveur-less et on peut vouloir... éviter de... de trop charger euh... quand on fait appel à des services externes, de trop les charger... et euh... pour euh... par rapport à ces erreurs, il faut s'efforcer euh... d'avoir vraiment des lambdas idempotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être réessayées sans mettre le système en vrac... et euh... si c'est vraiment impossible, il faut faire attention parce que par des fois elles sont réessayées... de remettre ces tentatives euh... à zéro... et les tentatives, c'est un peu... ça peut être un peu compliqué, il me reste combien de temps là ? euh... trois minutes... euh... des... des crones, des événements sur le fichier, des notifications... euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... dans sa configuration d'asynchrone, il y a le... il y a le... il y a un nombre de... il y a... il y a un... un nombre de retentatives maximum et le... et le temps maximum euh... pendant lequel on peut retenter les choses... il y a un algorithme avec un genre d'exponential backoff... et c'est... pas évident à... à suivre ce qui se passe, mais il y a quand même quelques métriques dans la console, donc là on voit euh... euh... on voit qu'on a eu... qu'on a eu une erreur, qu'elle a été réessayée, qu'elle a été de nouveau erreur... et que, à la fin euh... on a eu l'événement qui a été euh... dropped, c'est-à-dire euh... soit oublié, soit parti dans une euh... dans une dead letter queue. euh... c'est... c'est pas hyper évident de... surtout quand on a euh... surtout quand on a des... des milliers d'un... des milliers d'invocations en parallèle à... à suivre ce genre de choses... euh... et euh... et euh... en plus, c'est pas forcément là où on va... où... et en plus, toutes les lambdas ne suivent pas cette logique. Il y a un certain nombre de services qui... invoquent les lambdas de façon synchrone. C'est-à-dire, elles l'invoquent, elles attendent son retour pour faire des choses. Notamment l'API. L'API, des fois, si... si elle retourne une erreur, la lambda, bah eux, ils renvoient une erreur HTTP. Et tous les data streams, donc c'est plutôt là-dedans qu'il faudra envoyer si on a des... c'est un peu plus configurable. Il y a des choses avec des... des délais de visibilité, des délais... des... des nombres de réessais. Et on peut suivre des métriques un peu plus précises. euh... sur le... là, j'ai mis des exemples... le nom... le nombre de messages qui ont... qui ont... qui sont pas visibles sans doute parce qu'ils sont passés en erreur et qu'ils attendent d'être... qu'ils attendent d'être... qu'ils attendent que leur délai de... leur délai de réessais soit... soit écoulé pour être de nouveau visible. euh... Voilà, euh... globalement, c'était ma... ma présentation sur euh... sur euh... sur euh... sur Chalice et le... et le serverless en général. euh... j'espère que ça vous a plu. Et que si... si vous tombez sur euh... sur des... sur des architectures comme ça en fonctionnal services, ça peut vous donner des... des points d'entrée sur euh... comment... comment aborder... comment aborder ce paradigme. On peut prendre une ou deux questions pour l'instant, vu que la ligne est assez dense. On pourra de toute façon avoir un temps d'échange après. Je sais pas si quelqu'un a des questions. Ouais, ouais. Ouais, donc... on l'entend. Donc t'es obligé de t'appuyer sur lambda de AWS en fait. C'est ça le... le gros truc de l'histoire. Euh... quand t'es dans le calice, ouais. C'est... c'est... c'est pas AWS, c'est pour lambda AWS, c'est dans le monde AWS. Ouais, c'est ça. Donc... pour les gens comme moi qui sont sur Google et euh... et euh... et qui... voilà... c'est... Bah il faut trouver un... ouais, un équivalent. Ouais. Euh... c'est-à-dire la moitié de la présentation qui est pertinente et l'autre moitié qui ne l'est pas. Ouais, ouais, ok. Voilà. Merci. On pense qu'on passe à l'intervention suivante alors. Merci Martin. Applaudissements. Du coup, deuxième présentation ce soir sur le sujet open telemetry. Euh... alors euh... je suis un newbie sur le sujet, hein. C'est juste parce que j'ai fait un PR sur le projet euh... cet été. Donc je me suis dit, tiens, j'ai mis les voix dedans et ça peut intéresser des gens. Donc je vais proposer un sujet. Euh... Et du coup euh... sans prétention, je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi le but d'open telemetry. Euh... comment on peut l'utiliser évidemment dans le cadre d'un logiciel Python. Alors juste rapidement, mais c'est plus pour l'archive. Je m'appelle Frédéric, je suis freelance aujourd'hui. Je travaille pour un client qui s'appelle Data Layer qui veut faire une plateforme de data science. Je suis un gros contributeur open source du milieu Jupiter. Euh... juste pour l'anecdote. Ce week-end j'étais euh... à San Francisco au Google Summer of Code Summit des mentors. C'était chouette. Yves, c'est très beau. Rires Alors euh... pourquoi est-ce qu'on a besoin de la télémétrie ? Même si je pense que tout le monde sait pourquoi. Euh... c'est euh... vous produisez des logs, donc en fait vous avez déjà de la télémétrie. Enfin, je pense qu'à peu près tout le monde produit des logs. Donc euh... tout le monde fait déjà de la télémétrie. C'est le niveau, on va dire, le plus classique et le plus historique. Et puis après, en fait, est venu des demandes de... on a besoin de valeur chiffrée, de performance, d'objectifs. Ou aussi en prod, ça peut arriver que... en fait on ait des cas bizarres. C'est pas vraiment des erreurs. C'est juste, on a des outliners sur le traitement de certaines roquettes et des choses comme ça. Et du coup, on veut les capturer pour justement pouvoir comprendre pourquoi le système, il se comporte différemment sur certains événements. Donc euh... la télémétrie, par exemple, peut permettre de... au moins voir qu'on a ces cas-là. Et puis euh... se dire on a des choses à... on a des choses à analyser. Euh... quand on rentre dans le monde de la télémétrie, avec le Prism Open Télémétrie, euh... ils définissent ce qu'ils appellent des signaux de données. Il y en a de trois types. Ils parlent d'un quatrième, mais les trois principaux, c'est ce qu'ils appellent les traces, les métriques et les logs. Alors les traces, c'est vraiment l'équivalent d'une stack trace pure logiciel. Mais l'idée, c'est de pouvoir tracer ce qui se passe même dans un système avec plusieurs services, à travers les services ou même à travers les librairies. C'est d'avoir un système agnostique, en fait, des différents langages et technologies utilisées pour vraiment pouvoir voir le flux de traitement, comment il s'est propagé dans notre système et pouvoir comme ça plus facilement trouver la source, ou en tout cas, qu'est-ce qui a pu initier une différence qui a fait qu'on a eu un événement particulier, soit une erreur, soit justement ces fameux hotliners. Et puis, le plan de télémétrie aussi, ce qu'ils appellent le quatrième signal, c'est ce qu'ils appellent le bagage. Alors le bagage, pour faire simple, c'est juste un dictionnaire clé-valeurs dont le transfert a été standardisé pour être communiqué d'un langage à l'autre. Typiquement, vous avez un service, c'est un serveur, il va faire une requête à un autre service qui est dans un autre langage. Et l'idée, c'est comment pouvoir donner le contexte du traitement du service A avec le service B. Donc ça, ça va pouvoir se faire via un bagage dans la requête pour pouvoir garder ce lien dans le traitement. Alors du coup, je vais introduire un peu plus en détail, mais assez rapidement quand même, les trois éléments de télémétrie. Donc la trace, comme je dis, la façon la plus simple de le voir, c'est une stack trace. Donc la façon de la visualiser le plus souvent, c'est ce fameux waterfall. Donc en fait, vous allez avoir, par exemple, votre utilisateur qui appelle un service A, qui c'est sa requête. Donc la barre bleue va dire, c'est le temps global de la requête. Mais en fait, le service A, il va faire une première tâche 1, puis il va faire une première tâche 2. Puis peut-être, il va abuter un service B. Et puis seulement, en fait, ça va être la réponse derrière. Donc c'est ce que la trace va permettre de voir, ce découpage fonctionnel et l'enchaînement des tâches. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, c'est d'avoir, comme je dis, une stack trace, mais à travers plusieurs applications, à travers différentes librairies. Et que l'idée d'open télémétrie étant un standard, c'est de pouvoir avoir une consistance. Et dans l'espoir qu'à terme, en fait, un peu comme pour les logs, si le gars, il a bien fait son boulot en termes de télémétrie avec le standard, en fait, je peux pouvoir directement me plugger sur ce que lui fournit et avoir la télémétrie de la partie, typiquement d'une librairie que je réutilise ou même d'une application que je réutilise depuis l'étagère. Et en ce qui concerne le wording, après, du coup, la trace, c'est vraiment, c'est l'ensemble du waterfall qu'on peut voir sur la droite. Et ils introduisent le concept en open télémétrie de span. Donc le span, c'est vraiment, c'est un sous-élément. Donc ça serait juste la tâche 1 ou la tâche 2 ou l'appel au service B, par exemple. Et un span à différents attributs. Donc le plus facile, c'est forcément le nom pour savoir de quoi on parle. Les attributs, donc c'est de nouveau, c'est des clés-valeurs qui peuvent être un peu n'importe quoi. Et un qui est intéressant, c'est un parent ID. Du coup, le parent ID, c'est ce qui va permettre de dire, par exemple, la tâche 2, l'événement juste avant dans la stack trace, c'est la tâche 1, par exemple. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent être ajoutés à un span. Par exemple, du coup, l'idée d'un span, c'est que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, mais vous pouvez aussi avoir dans vos systèmes informatiques des événements, donc quelque chose vraiment de ponctuel. Donc dans un span, on peut aussi enregistrer des événements. C'est des choses possibles. Il y a aussi, chaque span a un type. Alors aujourd'hui, la spec définit 5 types. Donc vous pouvez être dans le cas, le span est serveur, le span est client, le span est producer de message ou consumer de message. Et si ce n'est pas un de ces quatre-là, c'est internal. Voilà, c'est comme ça que ça a été divisé dans les types. Voilà, c'est, je pense, les éléments principaux à savoir pour la trace. On y reviendra dans l'exemple, bien sûr. Puis ensuite, il y a la métrique, donc vraiment le truc le plus simple. Le but, c'est de prendre des mesures, genre l'attention de quelqu'un, mais au niveau informatique des choses. Et l'idée vraiment, c'est, le but, c'est d'avoir des valeurs numériques. Et du coup, pour prendre l'analogie avec, prendre la pression artérielle de quelqu'un, l'idée, c'est vraiment, c'est de dire, on va mettre des instruments. C'est vraiment le wording utilisé dans OpenTelemetry. Et ces instruments, ils vont pouvoir être de différents types. Donc, il y a un type, il y a des types prédéfinis. Donc, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le compteur. Donc, le compteur, c'est vraiment un truc incrémental. Il va toujours augmenter. Puis, il y a le up-down-compteur, parce qu'il y a des gens qui sont venus après en disant « Ouais, mais des fois, moi, ça peut diminuer. » Donc, le up-down-compteur, c'est comme un compteur, à part qu'il peut aller à la hausse ou à la baisse. Une jauge, c'est vraiment, c'est le thermomètre que vous mettez chez vous pour savoir la température dehors. C'est une valeur. Vous la prenez à un moment donné, elle a une certaine valeur. Ce n'est pas un effet d'incrément ou de décrément. Et l'histogramme, c'est peut-être la chose qui va être le plus utilisée. C'est qu'en fait, quand vous avez des éléments, genre par exemple, vous avez des requêtes sur un serveur, vous ne voulez pas stocker la durée spécifique de chaque requête. Ce qui va vous intéresser, pour limiter quand même la quantité de données, ça va être, en fait, de construire un histogramme de distribution, par exemple, de la durée d'une requête ou de la taille d'une réponse ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet autre élément qui s'appelle histogramme, qui apparaît. Et du coup, comme pour les traces et pour les spans des traces, il y a des attributs. Donc, chaque métrique peut être associée à un set de clés-valeurs pour donner plus de contexte. Par exemple, si je reviens sur le cas de la requête serveur qu'on verra dans l'exemple, un attribut typique qu'on va avoir, c'est la route sur laquelle on est en train de traiter, où le code erreur de la requête, il va être ajouté en tant qu'attribut. Et puis, un petit élément un peu particulier, on va dire, qui est arrivé plus tard. Donc, parce que Metrix, souvent, c'est Prometheus qui a été le truc le plus connu au départ, qui est arrivé avec ça. Les exemplaires, ça arrivait un peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des exemplaires ? La meilleure traduction déjà d'exemplaires, je vais appeler ça échantillon. En fait, l'idée, c'est que quand on retourne un histogramme pour certaines choses, après, on va perdre justement cette information. Si on veut, par exemple, regarder ce qui se passe sur des requêtes qui sont très longues, qui nous tracassent un peu. En fait, le problème, c'est que comme on n'a que l'histogramme, on ne va pas pouvoir lier cette requête très longue à ce qui s'est passé dans la trace ou dans les logs exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, dans un histogramme, pour cette catégorie-là de l'histogramme, par exemple, les requêtes très longues, en fait, je vais enregistrer un événement très précis dans lequel je vais pouvoir avoir un identifiant, par exemple, de la trace que je vais pouvoir retrouver justement dans ma trace et dans mes logs. Comme ça, pour mon analyse cross-télémétrie, je vais pouvoir faire quelque chose de plus sensé. C'est un peu abstrait peut-être pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. On verra tout ça un petit peu plus en pratique avec l'exemple juste après. Et du coup, juste pour le mentionner avant que j'oublie, donc, dans le SDK Python, les exemplaires ne sont pas encore disponibles d'open-télémétrie. Le PR a été fait, émergé. Donc, normalement, dans la prochaine release, ça devrait être dispo. Ouais, alors celui-là, je l'avais mis, mais je ne vais peut-être pas tracer trop de temps. Alors, c'est vraiment, c'est un focus à fond sur comment, dans open-télémétrie, les métriques sont gérées et un peu tout le wording. Alors, c'est un peu dense. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas, je peux y revenir. Mais en gros, dans le code, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir un fournisseur de mesures qui va lui-même définir un metteur, un objet metteur. Et vraiment, ce qui va être intéressant dans cet objet metteur, ça va être les instruments. Donc, les instruments, ça va vraiment être ce qu'on veut mesurer. Donc, la durée d'une requête sur un serveur, la taille de la réponse. Donc, ça, ça va vraiment être des instruments. Ces instruments-là, en fait, c'est eux qui vont être pingués à chaque fois que le code reçoit une requête, par exemple. Et ils vont recevoir une mesure, donc une vraie valeur. Et ces mesures-là, en fait, derrière, elles peuvent être filtrées grâce à des vues qui vont être lues par un reader metric, qui peuvent être exportées en dehors du système de télémétrie, donc au système qui va agréger et stocker, par exemple, la télémétrie. Donc, c'est ça la clé. Et du coup, pour les histogrammes, en fait, c'est typiquement... Du coup, chaque vue a ce qu'on appelle un agrégateur. Et du coup, c'est ça qui va permettre de construire des éléments type histogrammes, par exemple, à partir des vraies mesures. C'est l'agrégateur qui va faire les choses. Et du coup, c'est un truc un peu particulier. Et du coup, l'idée de open télémétrie, c'est pour ça aussi que je montre cette structure-là. Le but, c'est d'avoir... d'open télémétrie, c'est de définir une API et un SDK, de fournir des choses par défaut, mais que la majorité soit extensible ou remplaçable pour s'adapter aux plus proches et aux besoins des gens. Donc, typiquement, les gens qui veulent créer leurs propres instruments, c'est possible de créer ses propres instruments, c'est possible de créer ses propres vues. Enfin, c'est assez ouvert. Enfin, c'est ce qu'on attend, on va dire, d'un standard. Et le dernier sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire, c'est les logs. Du coup, le seul truc que je mentionnerai sur les logs qui est assez... qui est un petit challenge, en fait, c'est ajouter des attributs. Il y a certains langages qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des logs structurés. De ce que j'ai compris apparemment dans Go, c'est un truc assez classique que Go a tendance, par exemple, à produire pas du log textuel pur, mais en fait des blobs JSON. Du coup, il y a de la métadonnée facile et des choses comme ça. En Python, historiquement, le log, c'est un peu le chaos. Du coup, pour rajouter des attributs, c'est pas toujours facile. Donc, c'est un des petits challenges sur la question du log. Comment on rajoute des attributs ? Et en particulier, pour la télémétrie, comment on rajoute les identifiants des traces et des spans pour pouvoir justement faire ce lien entre les logs et les traces ? Il n'y a pas de réponse toute faite. Open télémétrie, on le verra, apporte certaines réponses dans le cadre du SD capiton, mais voilà. Et dernier slide sur les trucs un peu génériques. Du coup, voilà, on a les trois éléments métriques, traces et logs. Donc, en fait, l'idée, comment on peut les lier ensemble quand on veut faire une analyse à partir de nos différentes télémétries ? Les échantillons vont nous permettre, à partir de mesures bizarres, d'aller dans les traces. Et par l'identifiant des traces ID, on va pouvoir naviguer entre les traces et les logs. C'est en grosso modo comme ça qu'on peut naviguer entre les différents éléments de télémétrie. Et du coup, rapido sur qu'est-ce que Open télémétrie ? Open télémétrie, c'est une collection d'API et d'SDK. Ça définit aussi un protocole de données pour pouvoir transférer les données de télémétrie entre l'applicatif et les agrégateurs de télémétrie. Ça définit aussi une convention sémantique. Donc, en particulier, par exemple, sur ces attributs qu'on va mettre suivant. Si vous êtes sur un serveur, en fait, ils vont dire l'attribut qui stocke le chemin, ça va être http.paf ou http.root. Ils proposent une certaine nomenclature pour faciliter la compréhension entre différents services et avoir une certaine homogénéité. Ce qui peut être pas mal quand on fait des recherches après dans un agrégateur de télémétrie, d'avoir des nomenclatures un peu plus homogènes. Et ils fournissent aussi toute une série d'outils. Le principal qui est connu en déploiement, c'est le collecteur. J'en parlerai pas trop, mais l'idée du collecteur, en fait, c'est que comme Open Télémétrie, il arrive à posteriori de pas mal de technos existantes. Ils ont créé le collecteur pour servir de système de pipeline pour dire, en fait, si vous commencez à migrer, par exemple, une application en Open Télémétrie, vous pouvez l'envoyer à ce pipeline-là et transformer le format, par exemple, pour le faire manger à Prometheus parce que toute votre stack, en fait, d'agrégation, elle était en Prometheus. Du coup, ils se sont sentis un peu obligés. Enfin, ils ont été assez sensibles à cette question de, on veut faire évoluer l'existant, mais on veut quand même s'intégrer dans ce qui existe et donner un chemin d'évolution pour ceux qui sont intéressés. Donc, le collecteur, c'est une brique assez importante. Pour donner un autre exemple aussi, le collecteur, il permet d'enrichir la donnée, pour reparler de Kubernetes, de la présentation précédente, c'est qu'en fait, par exemple, ça va être possible de dire, votre service conteneurisé, il produit sa télémétrie. Par exemple, vous avez des infos qui sont en label ou annotation de votre pod dans votre cloud et en fait, vous pouvez, grâce au collecteur, venir aller chercher ces informations du pod pour enrichir en ajoutant des attributs dans votre télémétrie avant de l'envoyer sur votre système de stockage de cette télémétrie. Et puis, l'autre outil pour lequel beaucoup de gens sont intéressés, c'est le fameux Zero-Code Instrumentation. Donc, l'idée, c'est que chaque SDK développe à son rythme et suivant les besoins du langage, des briques qui vont permettre d'instrumenter du code qui utilise des bibliothèques assez standards. Donc, typiquement, en Python, si vous utilisez du Flash, du Fast TPI, si vous utilisez du Kafka, si vous avez ce genre de techno, en fait, OpenTelemetry va fournir une brique pour instrumenter déjà votre code sans toucher à votre code. En fait, ils vont abuser du monkey patch qui est facile à faire en Python pour, en fait, venir s'intégrer dans le code Python existant de votre application pour, en fait, juste rajouter ces informations de télémétrie. Alors, qu'est-ce que n'est pas OpenTelemetry ? Donc, ce n'est pas un outil pour visualiser ou analyser la télémétrie. Ce n'est pas une solution de stockage. Et bien sûr, ça ne vous dit pas quoi faire ou comment rendre votre télémétrie utile dans votre cas précis. Donc, typiquement, toutes les solutions commerciales qui existent, c'est pour ça qu'elles sont contentes aussi d'adopter OpenTelemetry parce qu'elles ont leurs raisons d'être en termes d'outils de visualisation, d'analyse, de stockage et tout ça, puisque OpenTelemetry ne vient pas marcher sur leur plat de bande. Ce n'est pas l'objectif. Alors, Rapido, quelques avantages et inconvénients que je peux voir. C'est que, du coup, dans les avantages, il y a vraiment cette auto-instrumentation. Ça permet assez rapidement de pouvoir tester, en tout cas, ce que l'on peut réussir à avoir d'OpenTelemetry. Donc, c'est neutre en termes de format. Donc, ça permet, en particulier avec ces histoires de collecteurs, d'à un moment donné, pouvoir basculer. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur la stack Grafana, puis vous voulez passer sur une autre stack, typiquement, vous pouvez passer assez rapidement sans trop impacter vos services. Quelque chose que je trouve toujours un avantage, c'est que c'est quand même un projet qui est incubé au CNCF. Donc, je ne vais jamais retenir l'acronyme, mais c'est le conglomérat de tout ce qui est relié au cloud, lié à la Linux Foundation. Donc, c'est quand même un gage de solidité. Et c'est très adopté par tous les fournisseurs privés de solutions. Même toute la stack Grafana, Prometheus, ils se sont engagés à être et à évoluer toujours de façon constante pour être alignés et compatibles avec ce standard-là. Alors, dans les cons, dans les désavantages, c'est la qualité des SDK va varier à fond. Parce que du coup, ça, je m'en suis rendu compte en contribuant, c'est que chaque langage va avoir sa team de contributeurs. Donc, il va avoir des langages hyper actifs et très avancés dans l'implémentation de l'API ou des spécifications, et d'autres qui vont être beaucoup plus lents. Donc, ça, voilà. Des fois, on se dit, ah, c'est dans le standard. Et puis, en fait, par exemple, c'est pas dans le SD Capiton. Voilà, ça arrive. Et puis, après, c'est assez classique aussi, la standardisation est lente. Donc, il y a certains sujets qui peuvent être des topics sur lesquels la communauté n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, le sujet stagne. Donc, si vous avez des besoins de télémétrie un peu particuliers, vous pouvez des fois juste trouver des discussions longues, longues et longues qui remontent à longtemps. Mais il n'y a rien qui est fourni par Open Télémétrie. Et ça recouvre un peu ce qui vient après. C'est qu'un standard ne couvre pas tout. Parce que quand on a des cas particuliers, c'est des fois difficile de le faire adapter au standard, à une certaine standardisation. Du coup, l'exemple aujourd'hui, on va prendre juste un microservice fait en fast API que je n'ai pas fait. J'ai oublié de mentionner. Mais j'ai trouvé un gars qui avait fait un exemple. C'est juste qu'il n'utilisait pas Open Télémétrie. Donc, je l'ai modifié pour ça. Donc, en gros, ces trois petits services restent, dont un qui est maître, on va dire, et deux autres qui sont enfants, qui ont été appelés par le maître. Et j'espère avoir le temps de vous montrer les trois types d'instrumentation pour Open Télémétrie. C'est-à-dire la façon manuelle. Donc, il faut changer son code vraiment profondément. La façon programmatique. L'idée, c'est de presque pas impacter son code. Et la façon zéro code. Donc, pas du tout de changement de code. Et juste pour montrer un petit peu les éléments qui sont nécessaires à la démo, ça a utilisé un Docker Compose parce que c'est plus simple à mettre en place et à tester sur sa machine. Du coup, on a les trois apps. App A, A, B et Asp C. Elles sont exactement identiques. On a trois agrégateurs de télémétrie pour chaque type de télémétrie. Donc, on a Tempo pour les traces, Prometheus pour les métriques, Loki pour les logs et Grafana. Après, juste pour la visualisation et pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Et juste pour les traces et les métriques sont envoyés directement de plier service sur les Prometheus et Tempo. Pour les logs, c'est un peu plus subtil. C'est un Docker Driver. Je ne connaissais pas du tout avant. J'ai découvert, mais bon, en gros, ça permet qu'automatiquement, les logs soient parsés et envoyés à Loki. Enfin, les logs Docker, déjà, ils reçoivent de toute façon de n'importe quel conteneur. Donc, voilà, voilà. Passons aux choses sérieuses. La démo ou ça crache ? Et est-ce que si je fais ça... OK. Du coup, juste... J'espère que tout le monde peut voir. Donc, juste pour le Docker Compose, je ne vais pas trop aller dedans, mais juste pour me bien montrer. Donc, on a une application, machin. Et le seul truc que j'ai fait, là, c'est que j'ai défini cette variable d'environnement n'existe pas dans Open Télémétrie. Alors, Hotel, oui, j'ai oublié de mentionner. Hotel, c'est le raccourci que vous verrez généralement pour dire Open Télémétrie. Donc, ces variables d'environnement-là, c'est des variables d'environnement Open Télémétrie. Celui-là, c'est juste moi qui l'ai créé, qui va me permettre de basculer le code entre le truc manuel, le truc programmatique et le truc zéro code. On verra que pour le zéro code, en fait, il ne faut pas exécuter votre code directement. En fait, vous appelez votre code via un exécuteur qui est Open Télémétrie Instrument. En fait, ils font un truc très subtil, juste pour rentrer dans les détails techniques, mais qui est assez smart. C'est qu'en fait, ils définissent un Site Customize. Du coup, un Site Customize, si quand vous lancez votre Python Interpréteur, il y a un fichier SiteCustomize.pi qui se trouve dans le dossier courant, tout le code qui est dedans va être exécuté. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils vont charger toute leur librairie d'instrumentation pour faire le monkey patch de toutes les bibliothèques qu'ils vont trouver dans votre environnement Python. C'est pour ça qu'ils ont fait un exécuteur comme ça, pour être sûr d'ouvrir, d'exécuter tous les monkey patchs avant que l'application réelle soit lancée. Et du coup, il y a les trois apps qui sont vraiment identiques. Le seul truc qui change, ça va être leur nom. Et du coup, on va retrouver après Prometheus, Loki et Tempo, les agrégateurs et Grafana. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai aussi mis un de ces collecteurs OpenTelemetry dont je parlerai peu. Mais en gros, il peut être utilisé par exemple à la place de Prometheus pour les envoyer sur ce collecteur. Ce cas est possible aussi à partir de cette démo-là. Ce qui se passe, c'est que j'ai juste lancé un petit script qui va faire des requêtes au système pour juste charger un petit peu et qu'on voit des choses, sinon on ne va pas voir grand-chose. Du coup, ça c'est Grafana. Je n'ai pas envie de vous expliquer Grafana, mais en gros, Grafana, c'est un outil de dashboard sur lequel on peut connecter ces sources de télémétrie. Ici, en fait, on a été connecté. Le key Prometheus et Tempo. Et le dashboard, c'est le truc qui va être le plus intéressant parce que ça va être un truc un peu visuel. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est le chiffre. Le plus gros chiffre, c'est le nombre total d'orquêtes qui ont été faites au serveur. Les multichiffres, c'est le nombre d'orquêtes par endpoint. Après, on peut montrer par exemple les barres qui évoluent de vert à rouge et c'est la durée de chaque requête. Et ce qui va plus nous intéresser, juste pour le cas ici, c'est qu'en fait, on peut voir par exemple ici, c'est le taux de requêtes 100% pour chaque type de requêtes. Donc en fait, on peut voir ça, c'est une mesure. Donc par exemple, c'est vraiment à 100%. Et puis, on peut voir des petits points qui se baladent. Et en fait, ça, c'est nos fameux exemplaires, nos fameux échantillons en fait, qui vont être rapportés dans Grafana. Et du coup, comme on a dans cet échantillon, on a cette fameuse trace ID. En fait, on peut directement paramétrer Grafana pour dire, en fait, si je vais sur cet échantillon-là, je lis le trace ID et hop, je me retrouve dans la vue waterfall pour cette requête-là. Alors j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était vraiment la requête que je voulais. Donc il y a une requête dans le système qui s'appelle Chain. Donc en gros, on va appeler le service A, qui va faire un truc lui-même en s'auto-appelant, puis qui va appeler le service B, puis qui va appeler le service C. Donc c'est exactement ce qu'on peut voir ici, en fait. On fait une requête à Chain sur le service A, puis il se requête lui-même sur Slash, puis il fait une requête au service B, puis il fait une requête au service C. et du coup, là, c'est ce que j'avais dit rapidement, en fait. Du coup, on va avoir les informations sur le span en question. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent un span, le tout étant la trace. Donc on va avoir bien sûr les informations de durée. On va retrouver le fameux type de span. J'espère que c'est assez grand. Je peux peut-être le faire plus grand. Ça ne supporte pas trop le plus. Et puis après, on va avoir tous ces attributs, les attributs qui sont liés au span. Ça va être similaire pour la métrique ou pour les logs. Et juste, il y a en open telemetry, il va avoir deux types d'attributs pour les mentionner. Il va avoir les ressources. Alors les ressources, en gros, ça va être les attributs qui vont toujours être les mêmes. Ça veut dire que toutes les requêtes que vous allez faire vont avoir ces attributs identiques. Typiquement, ça va être le nom de votre service ou ça va être la version du SDK open telemetry. Ça, ça va toujours être les mêmes. Et par contre, vous avez aussi les span attributes. Donc là, ils vont être spécifiques. En tout cas, ils peuvent être spécifiques à chaque requête. Et du coup, voilà. Alors, c'est un peu pauvre en quantité d'informations parce que c'est la version manuelle. Du coup, si je bascule un peu sur mon code... Si je bascule un peu sur mon code... Du coup, ce que je peux montrer, c'est qu'en attributs de ressources que j'ai mis, ça va juste être le service name et un autre truc qui s'appelle le compose service. Alors normalement, si je l'ai bien fait, on doit les retrouver là. Donc service name et compose service. Les autres, l'open telemetry, il les a ajoutés tout seul comme un grand. Et puis après, en fait... Alors comment c'est fait ? Vu que c'est un serveur fast API, en gros, on rajoute un middleware. Et du coup, à chaque fois qu'on va avoir une requête dans le middleware, il y a la fonction, la méthode dispatch qui va être appelée, qui reçoit l'objet request. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait rajouter... Enfin, commencer le span. Donc en gros, ça va être un weave assez classique en Python. On va dire, on commence un contexte, on commence un nouveau span. Donc ici, on va lui donner son nom. On peut lui rajouter des attributs. D'où le fait que les attributs sont un peu pauvres. Parce que c'est juste les trois seuls attributs que j'ai décidé de lui donner. Et puis après, quand on est dans le span, en fait, on va aussi activer toute notre métrique. Donc par exemple, on a une métrique qui nous dit le nombre de requêtes en progrès. Donc on va dire, j'ajoute 1 à ce compteur-là. J'ai aussi juste une métrique qui est juste le nombre total de requêtes. Donc j'ajoute 1 aussi à ce truc-là. Puis c'est un middleware, donc j'appelle la suite de la stack de middleware. Et puis une fois que la requête est faite, je peux de nouveau faire des choses. Donc par exemple, s'il y a eu une exception, je peux rajouter des attributs exception et je peux aussi compter ça dans une métrique particulière. S'il n'y a pas eu d'exception, je peux faire d'autres choses. Donc là par exemple, je peux enregistrer, donc ça c'est pour faire un histogramme, je peux enregistrer la durée de ma requête par exemple. Donc on voit, c'est un middleware, donc ça permet de le séparer assez bien parce que c'est du fast API. On n'a pas toujours ce luxe-là dans notre application. Mais clairement, il y a pas mal de trucs manuels à devoir coder. Et pour ce qui est métriques que je n'ai pas montré, la définition des métriques, pour ceux qui ont fait du Prometheus, c'est assez similaire. En gros, on va avoir ce fameux objet metteur qu'on a créé. On lui dit, je veux créer un instrument de type compteur, un instrument de type histogramme. donc ça c'est assez simple pour le coup à mettre en place. Je pense qu'avec tout ça, j'ai fait un peu le tour. Et voilà, regarde, je peux parler de ça avant de passer aux autres cas. Donc c'est pour revenir au schéma, si vous l'avez encore en tête. perdu. Ce schéma-là. Donc en fait, pour retrouver tous ces éléments, le metteur provider, le metteur les instruments, le metric reader, le metric exporter. Le code, il est là. Donc en gros, on va créer... On va créer... Est-ce que je l'ai défini ? Non, je ne l'ai pas défini. Oui, voilà. On va créer le metteur provider, là. C'est celui que vous avez vu. On va lui dire, on a le fameux metric reader. Donc le reader, ici, ça va être quoi ? Ça va être un truc qui va nous dire, périodiquement, je vais aller demander au service, enfin, je vais dire les valeurs des instruments. Et le reader, il a l'exporteur. Donc ici, j'utilise du pure open telemetry. Donc l'exporteur, il exporte au format défini par open telemetry. Donc c'est le OTLP pour Open Telemetry Protocol. Donc c'est un format de données qu'ils ont défini, qui existe soit en protobuf, soit en HTTP aujourd'hui. Voilà. Du coup, ça, c'est vraiment... C'est juste pour initier le... le paramétrage de la télémétrie. Et pour les logs, ils fournissent aussi un helper, qui est assez sympa, puisqu'en fait, juste en appelant cette ligne-là, ça permet de céter le... C'était un de leurs spécifiques sur le loggeur root dans Python, qui va du coup permettre de produire les logs de façon intéressante. Et puis, il y a un petit paramètre là, c'est le setLoggingFormatatTrue. Alors ça, c'est pour revenir à cette histoire de... Comment je rajoute des métadonnées, en fait, dans mon log. En fait, si dans votre application, vous avez bien fait attention de ne pas appeler BasicConfig pour initialiser le formatage de votre log et tout, quand vous appelez ici l'instrumentation avec setLoggingFormatEgalTrue, en fait, il va appeler la fameuse méthode BasicConfig du Logging Python pour, en fait, la paramétrer d'une façon très spécifique. Alors, si je reviens à mon dashboard, évidemment, je n'ai plus rien parce que je parle trop et ça fait trop longtemps. Quoique, je pourrais juste prendre plus que les cinq minutes. Ça devrait être bon. À demi-heure, quand même, on devrait pouvoir les avoir. Voilà. Et du coup... Je vais le faire indirect. Perdu. J'aurais dû le faire quand j'avais l'info. Je vais le faire comme ça. Du coup, en même temps, je vais faire la démo. Du coup, j'avais fait des échantillons, enfin, de la métrique vers les traces. Et du coup, de la trace, on peut retourner au log associé. Ah bah, no log form. J'ai beaucoup de chance, là, aujourd'hui. Oui, parce que j'ai pris l'auto-appel. Je pense que si je vais sur le serveur B, j'aurai plus de chance. Voilà, sur le serveur B, j'aurai plus de chance. Et du coup, ce qu'on peut voir, là, c'est le formatage que OpenTelemetry a induit. Donc, en gros, il va rajouter au début... Donc, tout à la fin, vous avez vraiment le message du log, la IOTASC. Et en fait, avant, il va grouper en square brackets des informations, genre, c'est quel logger, c'est quel fichier, d'où a été mis le log, et puis des métadonnées. La trace ID, le span ID et le nom du service, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est fourni par cette fameuse brique, le Logging Instrumentor. Et quand on lui dit, vas-y, utilise ton truc, ça marche. Utilise ton truc interne, ça va marcher. Alors, du coup, comme il me reste cinq minutes, ça devrait quand même le faire. C'est là où, normalement, la démo, elle devient compliquée. Donc, je vais juste tout arrêter. Hop, je vais changer mon petit flag. A1. Donc là, on était sur le cas où on a dû coder énormément de choses pour faire fonctionner notre télémétrie. On a vraiment dû mettre les mains dans le cambouis. On va dire ça comme ça. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va faire, c'est juste dire, je vais utiliser comme le Logging, comme pour le Logging Instrumentor, en fait, je vais utiliser, non pas mon middleware custom, je vais utiliser, en fait, FastAPI Instrumentor, qui est un truc fourni par le package OpenTelemetry Python Contrib. Et, en fait, du coup, c'est assez simple. Il suffit de lui dire, moi, je t'ai paramétré comment je veux exporter les traces et comment je veux exporter les métriques. Et je veux que tu instrumentes l'app, qui s'appelle App, de façon assez classique. L'avantage par rapport à la méthode ZeroCode que j'espère vous montrer juste après, c'est qu'en fait, ces systèmes qui font du monkey patch, ils ont aussi des hooks. Ils ont aussi des hooks. Donc, en fait, par exemple, vous avez la capacité de venir injecter, en fait, des fonctions, là, client request hook ou response hook ou serveur request hook. Donc, si vous regardez dans le code, en fait, ça va vous permettre de rajouter des attributs ou même, des fois, de définir des nouvelles métriques. C'est possible en réutilisant au maximum ce qu'ils ont fait. Donc, c'est l'avantage par rapport au ZeroCode, puisque forcément, le ZeroCode, vous ne pouvez pas injecter des codes. Ça sera la différence après. Et du coup, normalement, si tout se passe bien, je dois récupérer des choses dans mon dashboard. Non, d'abord, je dois, mode fait cliquer, puisqu'effectivement, tout est tombé. Le mode passe est très compliqué. Vous verrez dans le projet. C'est admin, admin, admin. Alors, la première chose, c'est que, du coup, je ne l'avais pas mentionné, mais il y a deux dashboards. C'est que, du coup, cette fois-ci, j'utilise OpenTelemetry sur étagère. Du coup, en fait, ils respectent la sémantique dont j'ai parlé rapidement, qui est définie par OpenTelemetry. Or, quand j'avais fait ma métrique à la main, en fait, j'avais mis les noms qui me plaisaient. FastAPI, Server Request Duration, par exemple. Ce n'est pas du tout la nomenclature standard. Donc là, comme j'utilise la nomenclature standard, j'ai pris le pied de refaire mon dashboard avec ces nouvelles métriques. Et normalement, s'il veut bien... Ah ! DemoTime ! Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié de sauvegarder mon Docker Compose. Bien vu ! Donc, j'ai refait la même démo. Ça marche bien, recommençons. Et donc, normalement, là, il m'a recliqué. Le temps de Graffanard démarre. Et cette fois-ci, je suis bien sur mon autre dashboard puisqu'il a Hotel dans le nom. Mais le but, il y ressemble vraiment. C'est juste que j'ai changé les noms des métriques pour que ça matche les nouveaux trucs. Et grosso modo, en fait, vous ne verrez aucune différence avec ce qu'il y avait avant. C'est vraiment la même chose qui va se passer. Ce que j'ai remarqué, c'est que je n'avais pas... Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas les échantillons qui remontaient dans ce cas-là. Mais l'idée est vraiment toujours la même. Si je vais dans Explorer... Par exemple, je demande les logs pour le service à... Du coup, je vais avoir les logs qui sont formatés comme avant puisque là, je l'utilisais déjà. Et du coup, s'il y a une trace ID, je peux basculer sur la vue en waterfall de la trace. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, il y a plus d'attributs puisqu'en fait, ou en tout cas, ils ont des noms plus standardisés parce que c'est bien marqué ici dans le paramétrage. J'utilise l'instrumentation Fast API d'une certaine version. Et du coup, on va avoir les noms standards. Donc, par exemple, c'est http.status underscore code. C'est le nom décidé pour la clé de l'attribut pour retourner l'événement statut. Voilà, voilà. Et le truc qu'on peut voir, c'est que je n'ai que... Ah oui, je vous le montrerai après. Mais en tout cas, ici, je n'ai qu'un Fast API qui est instrumenté. Or, dans mon code, en fait, quand l'application, dans Chain, quand elle appelle les autres services, en fait, j'utilise httpx. Enfin, c'est httpx qui est appelé. Et en fait, du coup, maintenant, ça va se voir quand je vais faire l'auto-instrument. Puisqu'en fait, l'auto-instrument... Du coup, je vais passer de 1 à 2. Puisque maintenant, en fait, l'auto-instrument, elle va détecter que j'utilise... que j'utilise mon... que j'utilise httpx en plus de Fast API. Du coup, je vais avoir de la métrique sur... sur les deux... sur les deux bibliothèques. Et je pense que... je vais devoir m'arrêter là. Hop. Essayons ça rapidement. Non. Locker, Compose, Down. Locker, Compose, Down. D'HD. Bash, Up. Retournons. Il doit m'avoir kické. Allez, Grafana, fais-moi plaisir. Merci. En fait, ça devrait suffire. Non. C'est marrant. On remet admin. Il est d'accord. Mais juste A, il n'est pas d'accord. OK. Et du coup, si je reviens rapide sur le dashboard. Donc, c'est toujours pareil. Pas de gros changements. Ce que j'aurais bien voulu voir, c'est si j'avais des échantillons. J'en vois pas. Euh... Euh... Il m'a encore fait le chain. Euh... Commande. Fais-moi chain. OK. Il nous a fait du chain. OK. Il nous a fait du chain. Et du coup, voilà, on va juste voir, cette fois-ci, on a beaucoup plus d'étapes, en fait, dans la télémétrie. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, quand je suis dans l'app A. Donc, l'app A, get chain, euh... Cet événement-là, c'est bien l'auto-instrumentation FastAPI qui va me l'appeler. Par contre, le get, ici, que j'ai avant de rentrer dans l'app B, c'est parce que j'ai créé un client HTTPX. Et du coup, si on va là, on voit bien qu'en fait, l'auto-instrumentation a bien utilisé la librairie qui permet de directement auto-instrumenter HTTPX. Voilà. Et je finis là-dessus. Comme ça, il y a deux minutes pour les questions. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant. Et on voit tout le potentiel en plus de cette librairie. Tu as évoqué, à un moment, le fait que les SDK n'étaient pas tous, bénéficiaient pas tous du même traitement. Tu mettrais celui de Python où ? Je le mettrais dans le peloton. En gros, je pense que c'est assez classique. On va avoir les gars de Go et Java qui sont vraiment, vraiment bien. Et Python et JavaScript viendraient dans le peloton. Ce n'est pas l'échappé, quoi. Mais voilà, c'est là que je le qualifierais. Après, ce que je disais, c'est que ça va dépendre des communautés. C'est que j'ai vu passer des PR de mecs qui implémentaient des parties de l'API ou de la spec open telemetry qui n'étaient pas encore fully approve, qui étaient qu'en bêta, qui sont déjà dans la version Python. Parce que c'est un peu toujours le truc dans la communauté open source, c'est que suivant les affinités des gens, il y a des sujets qui vont avancer parce que ça les intéresse ou parce qu'il y a un besoin en interne derrière, bien sûr. Mais de façon générale, je dirais que Java et Go, c'est quasi, ils sont directement alignés parce qu'il y a vraiment une grosse communauté et ils s'alignent. Python est un peu à la traîne. C'est pour ça que le fameux PR sur les échantillons, ça fut intéressant. Ça m'avait permis de faire un joli dive-in. C'était peut-être un peu ambitieux pour un premier. Quand il s'agit de séparer des environnements, je parle un environnement d'intégration, un environnement de prod, ça fait plutôt partie de la convention de nommage des metrics ? Ou c'est plutôt qu'il faut les exporter dans des stockages différents et les lire avec des services différents ? Non, non. Après, je pense que les deux cas d'usage se conçoivent de séparer ou d'agréger complètement. Après, je pense qu'on a des bons outils d'agrégation et de recherche. Les gens ont tendance à préférer que tout soit feedé dans le même outil. Et du coup, ça va être effectivement une question de labellisation. Donc, dans ce cas-là, de rajout d'attributs sur les métriques pour pouvoir dire, en fait, ça c'est de la prod, ça c'est de la dev, ça va se faire comme ça. Et c'est là, par exemple, c'est typiquement dans ces cas-là que la brique Open Télémétrie Collector est assez intéressante parce que ça permet de dire, je fais ma télémétrie avec mon point de vue applicatif. Et en fait, tous ces aspects déploiement, prod, intégration, je peux venir rajouter ça, je peux venir enrichir ma télémétrie avant qu'elle soit feedée dans mon storage. C'est un des outils type, enfin, c'est une des applications typiques du collecteur d'enrichir les données par des métadonnées. J'avais noté, par exemple, que GitLab, par exemple, il a un service Open Télémétrie qui est démarré, qui bouffe un peu de ressources. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il est démarré par défaut, en fait. Et voilà, donc c'est vrai qu'en termes de ressources, c'est vrai qu'il faut après de la machine un peu costaud. Enfin, après, on tombe sur la partie droite de ton schéma, qu'effectivement, ensuite, pour le traitement des logs et de grafalin, il faut de la bécane quand même. Ça peut vite. Ce week-end, j'ai rencontré un type, il génère 26 terabytes par mois de logs. Ils ont des problèmes. Ouais, c'est une question. Là, on revient aussi, effectivement, à Open Télémétrie, ce n'est pas leur problème. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de… Et en plus, c'est quelque chose d'assez spécifique, parce que ça va être très lié à l'outil, à la politique de logs. Il va y avoir, par exemple, des secteurs, je vais prendre le grand classique, tout ce qui va être financier, eux, ils ne peuvent rien y faire. Ils vont être obligés d'enregistrer, de faire de la télémétrie très fine et d'avoir du stockage très long de cette information-là. Après, il y a des gens qui sont plus chanceux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, par exemple, dire, en fait, pendant deux semaines, j'agrège à tel rythme. Et par exemple, derrière, j'en garde, mais je viens filtrer, je ne garde pas autant. Après, c'est toute la stratégie, finalement, de gestion de la donnée qui entra en jeu, effectivement, derrière. Mais oui, c'est difficile de répondre de façon générique. Mais clairement, l'impact de ressources, ne fut-ce que déployer, effectivement, juste une stack complète sur un cloud pour transférer les logs, la télémétrie et tout, ce n'est pas transparent. – On l'a vu, un Docker Compose Up, et puis c'est bon, ça se met en place. – Oui, ça, c'est le cas simple. – Merci, Frédéric. – De rien. – On va arrêter à voir ce que vous pouvez faire pour aller à l'intervention. – Bonjour tout le monde. – Merci d'être présent pour cette nouvelle session Python. Et merci à Zenika aussi pour l'accueil. Donc, c'est Christopher Louet, donc je suis consultant DevOps à OUCEO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le monitoring avec Open Telemetry et plus exactement, la mise en place de metrics avec notes d'exporteur. Et on va voir cela avec un script Python qu'on a mis en place pour un retour d'expérience, suite à un retour d'expérience. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, nous allons voir, nous allons faire une petite introduction et on va parcourir des outils comme Prometheus. Prometheus, on va rentrer un peu plus dans le détail de cet outil pour aller stocker des metrics et aller les extraire. On va parler d'exporteur également, de Grafana qu'on a vu tout à l'heure qui va nous permettre de visualiser les données et les metrics. Donc de Node Exporter, qui est un exporteur qu'on va utiliser avec Prometheus. Et pendant toute la session, je ferai une démo de la création de metrics avec un script Python. Et on va voir comment mettre en place cela simplement. Je finirai par une petite conclusion après. Donc comme je disais tout à l'heure, l'objet de cette session, c'était pour faire un retour d'expérience. Cette année, j'ai eu l'occasion de mettre en place un script en Python pour pouvoir créer des metrics. Et le but, c'était de générer ces metrics-là à partir d'un fichier XML qu'on avait à disposition. En fait, l'idée, c'était d'utiliser que ce fichier pour pouvoir générer les metrics. Parce que malheureusement, en tant qu'Obs, on n'avait pas la main sur l'application. Et du coup, on ne pouvait pas la modifier, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir remonter ces metrics. Donc, il fallait trouver une autre solution pour qu'on ait à disposition des metrics. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, pas de possibilité de mettre à jour l'application. Et par contre, possibilité d'utiliser Docker, ce qui va être vachement utile pour mettre en place ces metrics également. Mais tout d'abord, on va parler de Prometheus. Donc, il y a une solution de monitoring. Et ça va nous permettre de collecter des metrics et surtout de les stocker dans une base de données. Ça va permettre également de superviser ces données avec un service qui s'appelle Alert Manager. C'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Prometheus a été écrit principalement en Go. Et à l'origine, c'était SunCloud qu'il avait conçu en 2013. Et ça a été rendu open source. Et en 2016, ça a été inclus par la CNCF également. Et il faut savoir que c'était le deuxième outil après Kubernetes qui a été incubé par la Cloud Native Computing Foundation. Donc, Prometheus, c'est quoi ? Donc, déjà, c'est une solution de métrologie. Donc, ça va nous permettre de collecter des metrics. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure et à intervalles réguliers. Et tout à l'heure, on en a un peu parlé. Et là, je vais revenir plutôt à la définition de la doc sur Prometheus où, en fait, on distingue principalement quatre types de metrics. On va avoir d'abord les compteurs. Donc, les compteurs, comme on disait, ça va être, par exemple, quand un utilisateur, il va se loguer à une application web. On va incrémenter à chaque fois ce compteur. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va agréger le nombre de connexions, par exemple. Donc, compteur, c'est utile pour ça. Comme on a vu, on a également les jauges où là, ça va permettre de récupérer une donnée, on va dire un instant T, un peu comme la température, comme on disait tout à l'heure. En l'occurrence, pour le projet, c'est des jauges qu'on va utiliser parce qu'on va avoir besoin de récupérer des informations à un instant T. Et ensuite, on aura deux autres types de metrics d'après Prometheus. Donc, on aura les histogrammes ou les résumés où là, c'est effectivement des données un peu structurées. Et typiquement, pour les requêtes, effectivement, les histogrammes, c'est un peu ce genre de metrics, enfin, c'est cette metrics qu'on va utiliser pour avoir plus d'informations sur la requête. Donc, comme on disait un peu tout à l'heure, également, une metric, elle est définie par deux attributs, deux propriétés. Donc, on va avoir le nom de la métrique et on va avoir également le label qui est facultatif, mais en général, on en a au moins deux. On va avoir le job et l'instance. Donc, le job, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est grosso modo, c'est ce qui permet de dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme exporteur pour récupérer les metrics. En général, le job, ça va être le nom de l'exporteur dans la plupart des cas. et puis l'instance, ça va être la machine qu'on va cibler pour récupérer justement ces metrics. Donc, il faut savoir qu'on en a au moins deux et on va pouvoir ensuite en rajouter si besoin. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs parce que, justement, on va vouloir récupérer l'environnement, ce genre de choses, donc, ou le nom du projet et c'est très utile pour la suite pour pouvoir les utiliser ensuite dans Grafana. Donc, dans Prométhéus, ce qu'on a besoin, d'abord, ça va être de scraper, ce qu'on appelle scraper les metrics, donc les récupérer, enfin, les gratter, en gros. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Soit, on va, comme on a vu tout à l'heure, on va utiliser une bibliothèque. Donc, actuellement, il y a aussi une bibliothèque pour Prométhéus, enfin, une librairie qui permet justement de générer des metrics dans une application. Donc, pour mon cas d'usage, je ne pouvais pas utiliser cela parce qu'on n'avait pas la main sur l'application, donc, il fallait trouver une autre solution. La deuxième façon d'exposer les metrics, ça va être des exporteurs. Et en tant que DevOps, c'est super utile, les exporteurs, parce qu'en gros, ça nous permet de récupérer des metrics déjà tout bien structurées et c'est assez simple à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on va voir pendant la démo, comment mettre en place ce genre d'exporteur. Pour stocker les résultats, ensuite, on va le faire dans la base de données Prométhéus, qui est une base de données Time Series. Un peu comme une FluxDB, il y a plein de bases de données de ce type-là. Prométhéus, c'est la solution la plus connue qui fonctionne un peu à l'inverse d'une FluxDB. C'est-à-dire, une FluxDB va plutôt envoyer les données, alors que Prométhéus va les récupérer. Donc, pour les exporteurs, on verra plus en détail comment il fait pour récupérer les données et c'est ce qu'on va voir par la suite également. Donc, pour accéder aux données, justement, via l'IHM de Prométhéus ou via d'autres outils, il y a un CLI également qui est dispo, on va pouvoir utiliser le langage de requête de Prométhéus, le PromQL. Et donc, ça va nous permettre un peu la manière d'une requête lambda, de pouvoir récupérer les données et de filtrer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas en fonction du job, du label et de l'instance, etc. Et du coup, pour accéder à Prométhéus, on a une interface web qui est sur le port 90-90 par défaut et une API RASFUL qui est dispo. Pour continuer sur Prométhéus, il faut savoir que c'est également une solution de supervision, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des alertes à partir des données qu'on va récupérer, donc avec les metrics. Et donc, typiquement, pour la supervision, pour les personnes qui doivent envoyer des mails ou envoyer sur Slack des notifications, le service proposé par Prométhéus, déjà répond à pas mal de problèmes pour faire ça. Et donc, le but, en fait, il y a deux services dans Prométhéus. Il y a le service Prométhéus, le serveur qui permet de publier les alertes en fonction des règles qu'on lui passe dans sa configuration, règles qui sont basées sur des requêtes au format PromQL. Et il y a un autre service inclus qui permet, lui, d'émettre des alertes. Donc, ça permet, effectivement, d'envoyer des notifications, des mails, etc. On pourrait utiliser également Grafana. D'ailleurs, c'est un peu en fonction du contexte. Grafana permet également d'envoyer des alertes. Donc, soit on utilisera directement Prométhéus pour le faire, soit Grafana en se basant sur les règles qu'on a mises en place. Enfin, je terminerai sur Prométhéus, sur le fait que ça permet également de superviser plusieurs infrastructures et d'agréger les données de plusieurs instances Prométhéus qui peuvent exister. Alors, pour ça, il y a le fédérateur Prométhéus qui permet, justement, d'aller cibler plusieurs Prométhéus qu'on aurait, je ne sais pas, dans des tenantes différents. Et comme ça, ça va permettre d'agréger toutes les données qu'on va pouvoir. Et on aura une seule data source, ensuite, dans Grafana. Une autre solution qui est intéressante, parce que c'est vrai qu'on parlait de volumétrie, c'est vrai qu'on agrège les données, on peut vite se retrouver avec beaucoup de données. Et notamment, c'est lié à la rétention des métriques qu'on va mettre en place dans la configuration. Ça va être par rapport à l'intervalle de scrap. Plus on va scraper les données régulièrement, plus la base de données sera volumineuse. Donc pour ça, éventuellement, on peut mettre en place des solutions un peu side-carte comme Thanos, qui va permettre de filtrer un peu les données qui proviennent de Prométhéus et de purger ces données. Donc pour des problématiques de volumétrie, on utilisera une autre burrique supplémentaire qui s'appelle Thanos. Donc pour l'exemple, pour la démo, on va mettre en place une petite stack qui s'appelle Prométhéus Grafana, qui va, pareil, on ne va pas s'embêter, on va utiliser un Docker Compose. et le but, ça va être de pop, donc un Prométhéus, un node exporter qu'on va voir plus en détail, et puis un Grafana, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir dans Prométhéus, donc il y a une config qui s'appelle prometheus.yaml qu'on va retrouver ici. Et ça va nous permettre justement de configurer Prométhéus plus en détail pour aller récupérer les métriques. Donc pour ça, on va avoir besoin de endpoints, de métriques fournies par des exporteurs qui vont nous permettre de les récupérer ces métriques directement. Et pour ça, il y a deux syntaxes, en gros. Il y aura toujours le job name, en gros le nom de l'exporteur qu'on va utiliser. Et on aura également une partie, alors soit static config, si on veut mettre directement les instances ici, ou soit on peut utiliser un autre fichier avec le file sdconfig, où par exemple, dans ce fichier, on pourrait très bien avoir plusieurs instances de, en gros, un exporteur par une machine où on veut scraper les données. Donc typiquement, ça va être le cas pour Node. On va voir pourquoi plus tard. parce que notamment, on va avoir besoin de plusieurs instances. Dernière chose, on va pouvoir aussi lui rajouter des labels directement dans la config. Donc là, ce qu'on aimerait bien, par exemple, c'est lui mettre le nom de l'environnement où on est situé. Donc là, on va lui mettre la démo, on va lui mettre démo, comme ça on sait qu'on est sur un environnement démo pour la suite. On va avoir également une deuxième partie pour tout ce qui est alerte, où là, on va justement aller configurer le service Alert Manager, on va lui dire où il est situé. Donc ça, ça correspond au nom du conteneur qu'on a mis dans le Docker Compose, ici. Le nom du service, plutôt, qui est ici. Et on va également avoir toutes les règles qu'on veut lui rajouter pour Prometheus. Pour justement créer les alertes. Pas les envoyer, mais juste créer les alertes. Donc ici, on l'a configuré ici. Donc déjà, juste pour la démo, on va commencer à démarrer les conteneurs. Donc du coup, qui vont se trouver ici. On fait pareil, Docker Compose-D. On vérifie qu'on a nos conteneurs qui sont démarrés. Et on va pouvoir commencer à jouer avec notre stack qu'on a mis en place. Donc là, par exemple, on a un Prometheus en local qui est dispo. Et par rapport à la configuration qu'on a mis en place, généralement, on va aller dans Target pour vérifier justement tous les jobs qu'on a mis en place. Et on voit qu'actuellement, on a un Prometheus et un node de configuré qui correspondent à des exportations. Donc, ça va être une transition pour la suite pour savoir c'est quoi exactement un exporteur. Donc, le but de l'exporteur, ça va être d'exposer des métriques via un endpoint. Et Prometheus va aller gratter ces endpoints justement pour aller récupérer les métriques et les insérer dans sa base donnée. Donc, on peut définir les exporteurs. En gros, il y a deux types d'exporteurs. Il y a ceux pour récupérer les métriques système, par exemple. Donc, ça va être le cas de l'exporteur, node d'exporteur pour les systèmes Linux où là, on va récupérer en haut toutes les infos de la machine, donc l'espace disque, le CPU, la RAM. Donc, c'est un exporteur qui est très connu. Généralement, on le met à chaque fois qu'on va mettre en place un Prometheus pour les exporteurs en tout cas. Et ensuite, on va avoir les exporteurs qui correspondent à des services externes. Donc, on a parlé de GitLab tout à l'heure, ça peut être du Hardware, ça peut... Il y a beaucoup de services qui proposent déjà à endpoint avec slash metrics qui permet de récupérer des metrics et du coup, on a à disposition des matrices qu'on va pouvoir utiliser après dans Grafana. Donc ici, je mets des exemples. Donc, on a vu Node, on a CAdvisor aussi qui est super connu pour Docker qui permet d'avoir des infos sur les conteneurs qui sont démarrés. Blackbox aussi qui est pas mal utilisé pour justement savoir si une application elle est bien démarrée, on voit bien une 200 pour checker en fait toutes les parties réseau, les parties DNS pour savoir si un certificat il a bien été installé je ne sais pas sur un check proxy par exemple, sur un reverse proxy. Il y a JMX pour Java, pour les applications Java qui est beaucoup utilisé. Et enfin, les push gateway, alors là, c'est un exporteur un peu spécifique. Ça va permettre de... Alors ça, ça va être pour les applications éphémères ou pour les batchs, les script batchs typiquement où en gros, l'application, elle n'est pas tout le temps démarrée. Donc, et on a besoin de récupérer les matrices de cette application. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir sur la machine un push gateway avec... qui va en gros servir un peu de... comment dire... de collector, si on veut. Et en fait, l'application qui ne dure pas très longtemps va lui envoyer les matrices à push gateway et ensuite, Prometheus va récupérer les matrices à partir de push gateway. Comme ça, au moins, on sait que pour un script batch, par exemple, ça ne pose pas de problème de récupérer les matrices. et puis, pour les services externes, effectivement, il y en a plein à disposition. Et donc, par rapport aux exporteurs, une fois qu'on a les exporteurs, on sait récupérer les données et ensuite, à partir de la plateforme Grafana qu'on a vue tout à l'heure, on va aller pouvoir visualiser directement les matrices et ce qui est pas mal avec Grafana, c'est que ça s'interface avec beaucoup de bases, mais avec Prometheus, ça fonctionne vraiment bien, c'est bien intégré. Et du coup, ça va s'appuyer sur des métriques collectées par diverses solutions de métrologie, comme on disait. Une petite parenthèse sur les... par rapport aux données, aux maîtrises qu'on va vouloir récupérer. Généralement, on parle de Golden Signal. Alors, il me semble que ça a été inventé par Google. En gros, c'est quatre indicateurs qu'on aime bien récupérer où on est sûr qu'on va vouloir les récupérer à chaque fois dans les dashboards. Donc, on va avoir la latence parce que c'est important pour une application de la connette ainsi que le trafic, la saturation pour l'espace disque. Quand on a plus de 90%, il faut se poser des questions. Et pareil, pour les erreurs dans les logs, c'est pareil, c'est des choses qu'on va vouloir récupérer. C'est important. Et ensuite, dans Grafana, donc, fin de la parenthèse, dans Grafana, on va pouvoir créer des dashboards. Et il y a deux façons de les faire. Soit on va les créer from scratch. Donc, on va les créer en allant récupérer les matrices qu'on a besoin. Ou soit, on va pouvoir récupérer des dashboards directement élaborés par la communauté. Et ça tombe bien parce qu'avec les exporteurs qu'on a vus tout à l'heure, il y a déjà des dashboards tout faits. Et du coup, pour un DevOps, c'est génial. Il y a presque un affaire. Il y a juste à adapter et on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir jouer avec nos données. Il faut également savoir comment on disait que ça permet de faire de la supervision, donc d'envoyer des alertes. Et donc, pour ça, on va se baser sur les alertes rules qu'on peut récupérer directement avec les règles qu'on a récupérées dans Prometheus. Et on aura une notion de contact point aussi en gros, c'est pour dire comment on veut envoyer notre alerte, enfin, avec quel receveur, en gros. Donc, est-ce que c'est un mail, est-ce que c'est une notification, etc. Et pour ça, on va se baser sur les notifications polities pour mettre ça en œuvre. Donc, fin de la parenthèse par rapport à Grafana. je vais quand même montrer à quoi ça ressemble. Comme on a vu, c'est admin, admin, par défaut, pour récupérer, pour se connecter. Et ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est de configurer le data source. Donc, en l'occurrence, le Prometheus qui est ici. Donc, ici, le nom de la machine, c'est Prometheus parce que dans le Docker Compose, le nom du service s'appelle Prometheus. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à jouer avec les dashboards. Et c'est ici qu'on va pouvoir justement élaborer nos différents dashboards. Je vais juste terminer sur la partie sur l'exporteur, sur le node exporter. Donc, comme on disait, c'est un exporteur qui va permettre de récupérer les informations de la machine, donc CPU, mémoire, espace disque, les informations réseau. Et du coup, pour la démo, on va utiliser cet exporteur et ensuite, on va créer un dashboard déjà pour voir à quoi ça ressemble la visualization de ces données. Par rapport au projet sur lequel j'ai travaillé cette année, on a également utilisé notre exporteur pour aller récupérer un fichier qui contient des metrics, fichier qu'on va générer justement avec le script Python. Et c'est à partir justement de cette option text file de node exporter qu'on va pouvoir aller scraper des données et scraper des metrics un peu custom qu'on aura produit différemment avec un script Python. Le but, en fait, on a une option qui s'appelle collector text file directory dans node exporter et ça permet de lui dire à quel endroit, dans quel dossier on va aller récupérer les metrics. Donc, il va aller regarder les fichiers et puis dans les metrics, on va lui donner... Le but, c'est que ce fichier-là, il ressemble à cette structure-là. En gros, une metrics, il faut savoir qu'on aura toujours trois lignes. On aura la première ligne où on va décrire ce que fait la metrics. Ensuite, on va avoir le type avec le fameux type de metrics. Donc là, en l'occurrence, c'est gauche. Donc, c'est pour lui dire qu'on veut récupérer une donnée à un instant T. Et ensuite, on a la valeur qui est ici, vraiment la metrics qu'on veut récupérer. On va pouvoir lui passer des labels en options ici. Et ici, on aura la valeur vraiment du metrics qu'on veut récupérer. Voilà. Voilà ce que c'est un node d'exporteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le Prométheus, donc on voit qu'on a une poignée déjà de configurer pour récupérer les infos de la machine. Ce qui fait que déjà, on est capable de requêter via Prométheus pour récupérer les infos d'une machine. Donc, en général, ça commence, toutes les données qui viennent de cet exporter vont commencer par un node. Et en général, on va regarder les données intéressantes, ça va être le disque, le CPU, le boot aussi. Boot time seconde, ça peut être utile pour récupérer des infos sur le job qui est utilisé, l'instance, l'instance qu'on va scraper, en gros, et puis l'environnement où on est. Donc, souvent, dans Grafana, on va utiliser Sennmetrix pour récupérer les métadatas qu'on a besoin de la métrix pour pouvoir les utiliser plus tard. Ensuite, maintenant qu'on a nos exporteurs de configurés, ici, on va pouvoir déjà tester directement avec le PromQL nos requêtes. et l'idée, c'est d'utiliser ensuite ces requêtes dans Grafana pour pouvoir produire nos dashboards. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. On va revenir sur les dashboards Grafana. Donc, on a vu notre exporteur qui permet de récupérer les informations et ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir avoir un dashboard déjà tout fait qui nous permet d'avoir les informations d'une machine. Tiens, ça tombe bien, on va récupérer celui-là qui est dispo avec la communauté GitLab. Il suffit de cliquer ici de faire import. On va lui mettre l'ID correspondant ici. On fait load. On lui donne un nom. On lui dit sur quelle data source on veut importer. On va récupérer nos données plutôt. On fait import. Puis voilà, on a tout de suite des informations sur notre machine. Donc, comme j'ai exécuté les conteneurs en local, en gros, ici, ça va m'afficher les informations du PC et ça permet d'avoir vraiment énormément d'informations par rapport à la taille du disque ici plutôt, sur le I.O. le file system. Les services systemd, si on l'a configuré dans le node exporter. Donc, quand on regarde dans la config du docker qu'on pose ici, on dit à node exporter d'utiliser du systemd comme collecteur, ce qui va nous permettre de récupérer le status des services. donc typiquement, je ne sais pas, imaginons, on a installé un HAProxy ou autre chose, là, ça nous permet de récupérer directement le statut du service pour voir s'il est KO, on a déjà la maîtrise de dispo. Donc, franchement, ce n'est pas très compliqué. On a le réseau, on a des infos sur le réseau. Bref, notre exporteur nous permet déjà de récupérer énormément d'informations. C'est pour ça qu'on va l'utiliser à chaque fois. Par rapport à notre exporteur, on a vu tout à l'heure qu'on utilise un fichier plutôt que de lui mettre les targets directement. L'avantage d'utiliser un fichier, c'est que si on a plusieurs machines, à chaque fois, via ici, via la clé target, on va pouvoir mettre toutes les machines où on veut récupérer les metrics. Donc, pour mettre à jour simplement avec du Ansible, par exemple, ça, c'est top. Il y a juste à lui rajouter un template de Jinja pour lui rajouter les machines qu'on veut target. Et tout comme la config qu'on a vue tout à l'heure, on peut lui rajouter des labels aussi. Donc, en l'occurrence, je vais lui mettre l'environnement également et puis le projet sur lequel on est. Donc, au niveau configuration, il n'y a rien de très compliqué non plus. Donc, maintenant qu'on a nos dashboards, en fait, on voudra un deuxième dashboards, mais maintenant, pour notre application, qu'on souhaiterait avoir des informations sur des éléments qu'il y a dans une base de données. Donc, une petite présentation de l'application qui s'appelle Demo Text File Collector. Cette application, il faut imaginer que c'est une application Docker, donc on ne peut pas y toucher, on ne peut pas la modifier. Par contre, elle va générer un fichier au format XML et à partir de ce fichier, on voudrait bien récupérer des informations. Ce fichier, il s'appelle sample.xml. Donc, pour l'exemple, j'ai mis des fruits et le but, ça va être de savoir combien, quels sont les éléments qui sont dans ce store, combien on a pour chaque élément, combien on a d'objets qui ont été créés, qui ont été mis à jour ou qui ont été supprimés. Et à partir de ce fichier XML, le but, ça va être de produire en gros des metrics qu'on va générer dans un fichier pour qu'ensuite, le node exporter avec l'option directory, Text File Collector Directory, va aller récupérer ces données et les remonter directement dans le premier TWS via son endpoint de node exporter. Donc, pour faire ça, on va utiliser l'application ici, là, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, concernant la démo, effectivement, on va vouloir extraire les données, on va vouloir générer les metrics. Donc, par convention, on va utiliser le point prom comme extension. Éventuellement, on voudrait bien aussi que l'application pour récupérer ces données filtre les données par type, donc par le nom du fruit, par exemple, et également afficher les données pour débuguer. Donc, pour un DevOps, par exemple, ça permettrait de voir avant quelles sont les données qu'on va récupérer. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un fichier main.pi et on va utiliser la librairie Typer qui est connue pour ne pas s'embêter à récupérer des arguments en entrée et comme ça, ça va permettre de rajouter des paramètres avec le tire-à-tire quelque chose et le but, c'est vraiment de ne pas s'embêter pour pouvoir générer des metrics. Donc, ce que fait rapidement, ce que fait ce script, enfin, ce script Python, c'est que, donc, il prend en entrée un fichier, donc en l'occurrence, ce sera le sample.xml et en gros, il va aller dire les données et il va générer les metrics au format attendu, au format qu'on a vu tout à l'heure. Éventuellement, on va pouvoir aussi lui allouer de la mémoire si on insère le programme dans un conteneur, ça peut être utile pour si jamais le fichier en entrée, il est trop gros, au moins, on peut jouer un peu sur l'allocation de la mémoire. On va débugger un peu, on va récupérer donc le fichier. Alors après, bon là, on utilise un XML parser, mais le code, il peut très bien être optimisé. Là, c'est par rapport aux besoins, on ne sait pas trop embêté, on a essayé de faire au plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, donc on va lire le fichier, on va récupérer ensuite les détails du fichier en lui-même, on va compter le nombre de lignes dans le fichier et puis ensuite, on va générer les metrics. et ensuite, on va générer les metrics dans un fichier au format attendu. Donc, alors, pour les détails, on ne va pas rentrer dans le code, dans l'algo exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, là, le but, c'est de récupérer le nombre de lignes pour chaque fruit, le nombre de créations, de mises à jour, de suppressions, etc. Donc, typiquement, si on regarde ce fichier, on sait qu'on aura trois fois une range de créations et puis une mise à jour. Donc, pour faire ça, pour mettre en place ça, on va utiliser un run.sh pour pouvoir lancer cette application dans un conteneur. Donc là, c'est juste un script bash tout simple. On lui donne le nom de l'image. On va lui rajouter les paramètres. ces paramètres-là si on embête des bugs pour voir si ça fait ce qu'on veut dans le fichage. Et sinon, en fait, on va le lancer directement pour produire le fichier store.prom qui est vide actuellement. Le but, après, ça va être que NodeExporter récupère ce fichier dans un répertoire spécifique, par exemple, un var NodeExporter pour qu'ensuite, il puisse scraper ces données. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer le run.sh en mode debug et là, ça nous permet déjà de voir si ça fait bien ce qu'on veut au niveau du format attendu. Et donc, typiquement, on voit qu'il a bien récupéré le nombre total de lignes, le nombre total pour les pommes, avec les créations, suppressions, etc. Donc, c'est bien, ça fait ce qu'on veut. Maintenant, on va le lancer en vrai et le but, c'est de justement alimenter ce fichier store.prim. Donc là, super, ça nous génère bien ce fichier. Et donc, maintenant, le but, ça va être que NodeExporter, il scrappe ce fichier et qu'il nous remonte les données. pour ça, on va copier ce fichier ici, enfin, le contenu. Et par rapport au Docker Compose qu'on a configuré ici, on voit bien que dans le NodeExporter, on lui dit d'aller voir dans le dossier NodeExporter s'il y a des choses qui existent. Ici, on lui dit de rajouter ce fichier justement store.prim dans le dossier NodeExporter. Donc, du coup, il va pouvoir scraper ce fichier-là directement. Ça se trouve dans Prometheus. Normalement, si tout va bien, si on revient ici, on a vu du nom d'une intervention d'amir qu'on fait sur le store ici. Du coup, normalement, ici, on devrait pouvoir récupérer directement l'objet. Comme ça. Donc là, c'est bien. Il y a bien ce qu'on voulait. Du coup, on est capable déjà de savoir combien de pommes d'acquis. Donc, si on l'exécute, on voit qu'il a récupéré une pomme en création avec tous les labels qu'on avait besoin. Donc, c'est bien. On a tout ce qu'il faut maintenant en termes de metrics. Maintenant, l'objectif, ça va être de pouvoir créer un dashboard dans Grafana afin de pouvoir récupérer ces metrics et d'avoir une vue un peu plus intéressante pour la personne qui va surveiller ces infos-là. Donc, pour ça, on va pouvoir importer dans... Ce qui est bien aussi dans Grafana, c'est qu'on peut importer des dashboards directement au format JSON s'il y a besoin de les récupérer plus tard dans un autre environnement, par exemple. Ça tombe bien, on a déjà un fichier qui s'appelle... si je le retrouve, qui s'appelle dashboard store ici, qu'on va pouvoir copier directement. Hop, on fait load, on importe, on regarde, on va rafraîchir peut-être. Ainsi, il veut bien... j'ai peut-être pas choisi la bonne data source. C'est l'effet démo. Il faut confirmer. hop, on fait new import, on copie le mode JSON. Ben non, il n'y a pas besoin puisque c'est déjà inclus. Il y aura peut-être une petite mise au jour à faire. Ouais, c'est ok. On va voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, pour éditer, on a vu, on va simplement récupérer... Enfin, cliquer sur le bouton, ensuite, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau d'ici, au niveau des requêtes qui sont appelées. Donc, a priori, il n'y a rien de particulier. Alors, c'est peut-être la data source qui est pas bonne. sans doute que c'est la requête qui est pas bonne. Si on débugge un peu pour regarder ce qui se passe, on va coupier cette requête-là et on va la coller directement dans le premier qui est ici. et donc, effectivement, ça fait rien. Donc, c'est normal que... Enfin, ça renvoie rien. Donc, c'est normal que... Bah si, pourtant, ça renvoie rapidement. Décidément. Donc, on va re-rafraîchir. Alors, quand j'avais testé, ça fonctionnait bien. Hop là. Bon, bah on va dire que c'est l'effet de mots mais croyez-moi, normalement, on a bien les données récupérées ici sous forme de chart et ça va nous permettre justement de les visualiser dans Grafana directement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a vu ce soir, c'est que via cette application, ce script, on pouvait générer directement des métriques ici et ensuite via l'exporteur et notre exporteur, on va pouvoir la récupérer via son exporteur pour pouvoir les remonter dans le premier T.E.U.S. et ensuite, dans Grafana, si tout va bien, on les visualisera directement. Bon, bah je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. Je vais terminer par une conclusion. donc, par rapport à mon retour de l'expérience, je trouve que pour un cas d'usage simple, c'est sympa comme solution et ça permet justement de voir les custom un peu custom si on n'a pas besoin de modifier l'application justement. Donc typiquement pour un DevOps, ça peut être pas mal. Donc l'avantage, donc simplicité, on a vu que le script Python, ce n'était pas très compliqué en place, par rapport à ce qu'on voulait. On n'a pas besoin de modifier la configuration dans Prométhelus non plus, soit vu que le node exporter est déjà inclus avec les bonnes options, du coup, côté Prométhelus c'est un affaire juste à mettre à jour la config du node exporter. Pour des cas d'usage plus complexes, je terminerai juste sur utiliser la librairie Prométhelus dans des applications quand vous avez la main parce que ce sera plus facile pour faire des trucs plus top. Et enfin, si besoin, vous pouvez également développer un outil vraiment à part mais qui utilise aussi la librairie Prométhelus qui va vous permettre de générer des matrices. Donc c'est une alternative aussi et c'est peut-être plus simple, ça dépend vraiment du contexte et du cas du chercheur. Voilà, on va passer aux questions. C'est le résultat. Merci déjà. Merci. J'avais juste une question pour le cas précis du fichier. du coup, il faut aussi penser, je suppose, dans les histoires de rafraîchissement parce que entre le moment où ton application écrit le fichier et au moment où Prométhelus vient scraper, je suppose, il faut être un peu intelligent du coup sur ce point-là. Et qu'est-ce qui se passe si le fichier n'existe pas par exemple ? Je suppose que c'est assez tolérant mais je ne sais pas si tu pourrais en donner un peu. Ce qu'on a eu ce cas justement pendant qu'on avait mis en place cet outil, c'est qu'il faut bien penser à ça justement parce que si le fichier est au cours d'écriture, Prométhelus ne va récupérer qu'un fragment et du coup, il ne va pas bien le récupérer. Donc pour ça, la technique officielle recommandée par le site, c'est d'abord créer le fichier dans un dossier TMP et ensuite, on va copier ce fichier dans le dossier qui va bien. Typiquement, c'est ce qu'on fait justement dans le script, dans le main, en fait, ça se fait en deux fois. Ici, on a le dossier final, en gros, là où on va stocker notre fichier et ici, c'est là où on le construit dans le dossier TMP et une fois qu'on l'a construit, c'est là qu'on va le déposer dans Varlib notre exporter. D'ailleurs, je viens de voir le bug, c'est ici. Bref, croyez-moi sur parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci, Christopher. Merci à vous. Applaudissements Merci.